Je vais ouvrir la vocale, c'est là où je vais voir dans le Discord que j'ai pas ouvert aujourd'hui que j'ai 40 milliards de messages. Ah non. Ah ! Vous m'avez pas écrit cette nuit. Eh ben, c'est bien. Par contre, pause, je rigole pas là. Vous m'avez laissé plein de trucs pendant mon absence de la semaine dans le Discord. Je vous remercie. Je prendrai temps de vous lire la semaine qui arrive. Tout doucement, je grignoterai dans mon temps de repos et je vous répondrai le cas échéant si j'ai quelque chose à répondre, en fait. Mais merci. Moi, j'ai plein de rubriques qui seront à lire, là, dans mon serveur. Heureusement que vous êtes là pour le faire vivre. Merci tout plein, les copains. Ouvrir une serveur... Une vocale, c'est en bas. Ah ! Il est malin, Funfan. Il est déjà là, tapis dans l'ombre. Coucou ! Il a fermé son micro. Alors, Bastos qui répond à Chefman. Un jour, avec grand plaisir... Ah oui, il nous rejointe sous Minecraft. Oui, je suis là, je suis là. Pas d'inquiétude. Je ne suis pas un expert comme toi, mais j'ai plaisir à y jouer. En ce moment, trop de taf. Et au courant que j'arriverai. Oh oui ! Oui, oui, c'est cool. Oui, oui, merci d'être là, Funfan. Bonne journée. Attends, il faut que j'allume mon cerveau et que j'arrête de faire des bêtises. Déjà, je vais remettre la scène 16 neuvième. Voilà, vous puissiez voir le jeu de camion. Et normalement, là, c'est bon. Bah, dans Minecraft, en fait, Nachefman, je l'appelle l'architecte parce qu'il fait des bâtiments magnifiques. Et Torota, je l'appelle l'ingénieur parce qu'il fait des mécanismes de fou. Et j'adore. C'est bien, vous vous complétez. C'est un régal. Et j'espère d'ailleurs pouvoir jouer à Minecraft, tiens, tant que j'y pense. Dans la semaine qui arrive en soirée, j'ai pas pu changer la version du serveur. Il y a une sous-version qui a été publiée qui est la 1.19.4. Et en fait, mon prestataire de service ne me la propose pas pour le moment. Donc, pensez à rétrograder, comme je vous ai dit dans le Discord, votre version de Minecraft et revenir à la 1.19.3 pour avoir toujours tous les mods actifs en ce moment. Et je pense qu'il y aura un délai peut-être de 15 jours entre le moment où la version majeure, la 1.20, va sortir et le moment où je pourrais l'appliquer. Donc, voilà, c'est le prix à payer quand on a des mods et tout. Il y a toujours un délai d'adaptation entre la date de publication officielle et le fait de pouvoir l'appliquer. Mais évidemment, je vous tiendrai au courant, aussi bien à l'oral dans mes directs que dans le Discord. Voilà, merci de votre compréhension. Mon cher FunFan, tu voulais dire ? Et DragonSky, il indique toutes les directions. Il met des panneaux partout. Il devient le GPS. C'est pas un tort. Quand j'ai reçu Torotas sur le serveur, c'est là où je me suis mis en mode panique à dire qu'il faut que je mette des panneaux que je balise parce que j'avais quasiment rien balisé. Alors celui qui arrive, il est complètement largué. Il est complètement largué. Non, c'est bien qu'il balise, qu'il mette des panneaux partout dans DragonSky. C'est rigolo, j'aurais plaisir à les lire. Voilà ! LSDN dédicaté à cette server artiste. Hébergé par Nayone. Merci Nayone. T'arrives dans 5-10 minutes, Edge Club. Oui, bien sûr, pas de soucis. Oh, Cruciol qui est adorable. Merci, Cruciol. Qui fait un relais de chaîne. En espérant que ton direct soit bien passé. Alors pardon, je sais même pas sur quoi t'étais. J'ai fait ma pause déjeuner comme un vilain dans mon coin sans regarder ce que faisaient les autres. Ah ! T'as fini un quai de déchargement automatique de ta guerrière. Oh ! Faudra que j'aille visiter ! Tu en as trop dit, la chef man. Faudra que j'aille visiter. Rejoindre le convoi. Mot de passe. Le mot de passe est Trudoku. Non, je n'ai pas le mot de passe. Ah ! Conduire ! Ah oui, mais je joue à la manette, moi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, j'ai pas besoin de mon périphérique adorable. Alors, c'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. 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 Oui, bienvenue Cruxite aussi. Merci d'être là. Skyrim, mais oui, j'aurais dû m'en douter. Skyrim, peut-être que je le ferai un jour sur mon antenne. Parce que j'ai déjà découvert en privé. J'ai pas tout fait dans Skyrim. J'ai fait la quête principale, mais pas les extensions. Mais ça fait tellement longtemps que je redécouvrirai tellement de jeux à faire. Bah c'est bien, c'est cool Skyrim. C'est cool. Ah là là, il faudra que je repasse te voir, Cruciol. Mon avis, la semaine prochaine, j'aurai une occasion quand même. Faut pas déconner. Nashavan, tu dis, tu me proposais de m'aider, oui, à faire un système automatisé dans ma carrière à moi. Ouais, c'est bien. Ah, le maître du serveur est arrivé. Alors que je suis perdu. Quoi, un point d'intérêt ? Sérieux ? Ah ! Oh, la ville de Sandpoint. Le point de sable. Non, ça se traduit pas. Bonjour. Comment ça va ? Bonjour le sage, ça va, ça va. Bonjour le public du sage. Bonjour fanfan. Je sais pas s'il entend, il a le micro coupé. J'ai oublié de mettre de la musique en arrière-plan, l'abruti que je suis. Oui, attends, bonjour. C'est juste que je suis en train de jouer en même temps en fait. D'accord. Bien raison. Ouais, ok. Pour pas que vous entendez, parce que je veux pas mettre mon casque, je coupe mon cul. Ouais, ok. Je dois faire des bricoles dans GTA San Andreas pour éviter de les faire en stream. c'est relou. Ah oui. À part que je fasse du off. Mais là, pour pas perdre deux heures inutilement, il vaut mieux que je les fasse en off. Surtout que c'est une quête tertiaire qui est juste pour satisfaire mon égo. Donc, je vais pas vous imposer des épreuves, puisque c'est... C'est juste... C'est juste mon volume. Bastos, tu me dis ça, alors que si tu regardais ce historique à quoi je joue, je suis pas en train de jouer au jeu de 4. Mais bon, c'est le meilleur mode, le mode GM, c'est ce que tu veux. Moi, j'adore la gestion. Le mode GM. J'aime tout dans le mode GM. Ah ouais, c'est super ce mode, là. Pouvoir jouer à 4, c'est super. Vivement qu'il soit en ligne et que je puisse apporter Bastos. Il me mettra maraclé, mais au moins, on me sera fixé. J'arrive, je fais des petits réglages. Mais fais, 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 je suis en train de regarder un point de vue, la ville de Sunpoint. Joli. J'étais joli. Entre le mode GM et le mode ma faction, moi perso, je préfère le mode GM. Ma faction, c'est roulou ce truc de carte. Bon, chacun ses modes, tu vois. Moi, je reprends mes repères avec le camion. Alors, j'ai pas besoin de dodo, j'ai pas besoin d'essence. Oh, bah, je m'étais arrêté la dernière fois, dis donc. Je vais pouvoir choisir une mission d'entrée de jeu. La classe. C'est la classe. Attends, je fais à la souris dans le menu. La carte du monde. Non, c'est plutôt mâcher du travail. Offer de traction. Alors, normalement, j'ai pas, comment dire, j'ai pas cherché expressément, vous savez, tu mets des choses dans la presse pour vous bavarder toute l'après-midi. Mais, naturellement, j'ai pas mal de sujets à aborder avec vous. D'ailleurs, j'attendrai, je pense, que ton retard reviendra tout à l'heure en milieu d'après-midi sur l'antenne. Et j'en ai eu un avec lui. Il m'a lancé sur un sujet très intéressant hier soir sur sa chaîne. Je vous dis rien pour ménager le suspense. Mais, j'aurai des choses à vous dire. Raconte-nous des choses. Checha. Alors, une abatteuse façonneuse ou une arracheuse combinée ? Il y a des outils qui ont des noms. Une arracheuse combinée. Bon, c'est une semi-rapide, une semi-express. Mais, bon, comme on est en multijoueur, ce sera une pause café et pas une pause dodo. De l'intérêt stratégique de les faire à ce moment-là. Donc, c'est bien, je vais encore traverser tous les états que je peux traverser. J'ai passé de l'idéal vers le Nouveau-Mexique. Ça va durer deux heures, ça va être un bonheur. Vous me dites dans le chat si j'ai mal équilibré ma balance de son entre les voix, le jeu et la zikmuk. Parce que moi, je ne me rends pas compte. Moi, à l'oreille, c'est génial. Mais, pour vous, je ne sais pas. Vous êtes en droit de rouspéter, n'hésitez pas. Ah, je suis à 19 miles du point de... La croche. J'ai un peu vu que ça fait trois ans que je n'ai pas joué. C'est bizarre. J'ai effacé ma mémoire. C'est équilibré. Merci, Bastos. Il aime les trophées, Bastos. Merde, alors que je fais n'importe quoi sur le capot. J'aurais pu avoir une collision. On voit que je suis à la frontière avec le Canada. Il y a quasiment personne qui circule. Ce n'est pas le centre névralgique des Etats-Unis d'Amérique. Ah ouais. C'est vrai que tu essayes d'être le premier à avoir la platine. C'est ton mot de check-in. C'était pas loin dans le 2020. Peut-être que cette année, tu vas y arriver. Moi, je ne fais pas une course à la platine. Surtout qu'en plus, comme j'ai acheté une édition classique, moi, je dois me taper tous les matchs et compagnie pour pouvoir tout débloquer. Donc, c'est relou, ça, par contre. J'en regrette de ne pas avoir pris une édition du pour ça. Tu savures le jeu. C'est le but du jeu. Je ne comprends pas ton propos, funfan, à dire avoir une édition spéciale qui t'appuie plus cher pour avoir tout déverrouillé d'entrée de jeu. Il n'y a plus de challenge. Non, mais il y a d'autres trucs à faire. Mais vraiment, c'est des trucs où ils ne font que noter tes matchs. Ils te donnent des points. Il faut faire une quantité, pas astronomique, mais importante de matchs pour pouvoir tout débloquer. Ça fait partie du jeu. Ouais, mais si tu achètes une édition de luxe, ils te développent tout. Ah, vous pouvez voir le point de vue de Nayonei. Il ouvre son canal. Ouais, je ouvre mon canal, oui. Oh, l'exclamation, on plaît. Je suis coincé par un SUV. Ouais, on s'occupe. Bon, on est en mode radio libre. N'hésitez pas à parler de ce que vous souhaitez, mais en évitant les sujets tabous que vous connaissez. Évitez de parler du travail, de la politique et de la religion. Mais on est en dehors de ça. Et de l'argent ? Ça va encore. Surtout si c'est votre. Est-ce que tout le monde doit être un sujet tabou ? C'est possible ou pas ? Non, ce serait bien de le déclarer en sujet tabou. J'essaierai de le rajouter. Parce que je veux abuser de mes pouvoirs. Non, mais... Ouais, il est taboulé. Ah, excellent aussi. Arrête, tu vas me donner faim alors que je sors de table. C'est le genre de... Mais il est bugué le SUV, c'est vert. Pourquoi il ne m'aime pas ses fesses ? Il a essayé warning ou pas ? Le gars en face. Attends, je vais reculer, je vais reculer, je vais reculer. Non, il a passé warning. Il est en faute. Oh, pote ! Pousse-le, 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 plaf ! Non, mais je vais passer... Non, 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 je ne vais pas passer. Attends, déjà, je vais faire un truc, je vais faire une sauvegarde. Attends, je vais le déplacer. Ah, tu veux faire la magie du démon, le dépopé, repopé, là, comme on dit. Ah, non, mais je ne suis pas encore collecté, je fais une sauvegarde pour éviter de... Non, mais dépasse-le, vas-y. Moi, je fais une sauvegarde de mon... Non, mais là, je veux avoir une amende, je vais en moble, mais ça, sa faute. Mais qu'est-ce qu'ils font dans ce carrefour ? Non, mais vraiment, regardez-moi ce boxon. Oh, ils ne savent pas conduire, même dans un simulateur. C'est honteux ! Oh, attends. Ah ! Interdiction, cher Daïonais, je mets tout de suite, Téline Rouge. Oui, le jour, la nuit. Oui, sans nous prévenir, parce que les désirs qui flippent... Tu nous as vraiment foutu une fousse à tous. Ah oui, je t'en avache. Oui, je t'en avache. Tu peux pas de suite, t'es équipé, t'inquiète pas. Ton vilain coup a été immortalisé, mais... Ah non, pas deux fois, pitié, on est vraiment tous sous les chaquottes. Ah, alors... Alors... Les serveurs, je lance toujours à... Les jours... Eh bien, c'est rouge. Attends, le truc est stoppé. Alors, je reviens sur Minecraft pour dire à FunFan, je m'oublie pas, mais j'ai toujours pas restauré, tu sais, le pouvoir des entités. Donc, tu peux faire que la météo, mais ça reviendra, ne t'en fais pas. Il finira bien que je trouve la soluce. Oui, Daïonais ? Une question, le sage, c'est ta session de jeu multijoueur. Est-ce que tu autorises à FunFan d'utiliser ses pouvoirs de dieu par mon intermédiaire ? Pas trop souvent... Ah, il faut... à FunFan. Alors, FunFan a droit à une requête par heure. Ah, d'accord. Soit la nuit, soit la pluie, soit le jour, soit les véhicules qui disparaissent, je sais pas quoi. Pour l'instant, FunFan, il est sur sa PS4 et ça ne l'intéresse pas de jouer à dieu. Il joue avec... J'étais à Santa, c'est... Et c'est relou ce que je dois faire. Je dois lui faire perdre tous ses muscles. Ah, après... Je suis dans la session. Après lui avoir fait perdre sa graisse, maintenant il faut se perdre ses muscles. Alors, tu dis Saiko est là-haut. Toujours ton père à une nana, je vous jure. Allez, j'ai un petit travail rapide. Oh non, le con, je me tiens à un truc. Bon, c'est pas grave, je vais refaire un voyage rapide. J'avais un truc dans l'œil, moi. Je vais me déplacer directement à mon garage. Oui, FunFan allait demander au sage, mais je suppose qu'à cause des problèmes d'ordi, t'as pas plu, mais... T'as eu le temps de me regarder la vidéo de Deus Ex ou ça... Alors, j'allais en venir, j'ai eu le temps de l'écouter. Je l'ai pas vraiment regardé, parce que j'avais pas mes yeux dispo pour ça, mais je t'avouerais que je l'ai écouté déjà une première fois. Et je suis plus critique que ce que tu as déclaré en disant, il passe d'un sujet à l'autre, mais c'est fluide, il fait des bonnes transitions. Je suis plus critique que ça. Moi, j'ai pas spécialement aimé certaines de ces transitions. D'accord. Alors, c'est bien construit. C'est loin d'être parfait, mais c'est bien construit. Pour l'anecdote, ce qui m'a fait sourire, c'est quand il glisse à plusieurs repliérises de manière assez astucieuse, sa pub. Il est sponsorisé par Rosetta Stone, donc la pierre de Rosette. C'est une méthode d'apprentissage de langue étrangère. Ça m'a fait d'autant plus sourire que c'est la première méthode que j'ai utilisée pour apprendre de mon propre chef la langue japonaise. Je m'étais acheté à l'époque le réseau de la Rosetta Stone, japonais. C'est sympa, c'est vrai que c'est une méthode originale pour apprendre la langue, qui n'est pas forcément évidente, mais ça vaut. C'est sympa. J'arrive à streamer en 1080p, youpi ! Oh, la classe ! Ça va, c'est fluide, je suis content. Et donc, c'est pas mal, mais sans plus, c'est ça ? Ouais, c'est bien. Bah, alors, je comprends pourquoi il a fait des ouvertures et qu'il ne les a pas creusées. Il y a deux moments où il a deux sorties dans son propos, où il dit, ça je pourrais vous en parler dans Deux Sexe 2 et ça dans Deux Sexe 3. Une troisième vidéo, c'est vrai. Parce que là, il débordait du premier opus, il commençait à parler des autres opus, et c'est vrai qu'il y a encore d'autres trucs à développer. Avec les autres opus. Bref, bon là, c'était pas mal. Mais ça nous laisse sur notre faim, en fait. Mais il a raison. Je vais te rejoindre, le sage. Oui, oui, oui. Salut, salut ! Oula, ton son est trop fort, Edge. Oui, oui, il y a ce micro au fond de sa gorge. Non, c'est le micro de mon ordinateur et pas de mon casque. Ah, alors, attends. Beaucoup mieux. Oui, on t'entend mieux, mais du coup, il faut te pénaliser, te mettre un malus, parce que là, tu vas nous exposer des teintes, on s'en déconner. Personnellement, c'est vrai, on t'entend mieux, mais la qualité est réduite, quoi. C'est de moins... Oui, c'est fort, c'est très fort. Oui, je fais mon Twinsen, je sais, mais je trouve que la qualité est moins bien. Mais on t'entend beaucoup mieux, c'est déjà ça. Pardon. Ok, ok. Je lance le jeu pour vous rejoindre. Ah, Basso, ce qui me dit de dire allô. Allô ! Les passerelles entre le 2, le 3 et les autres opus. Les passerelles entre le réel et l'irréel. Oui, ça, c'était bien, j'ai envie de dire, c'est les bons points de la vidéo. Pardon, je suis dans mes balances de son, au niveau des voix. Mais pourquoi est-ce que tu es resté à 180% ? Parce qu'au début, il avait un casque et ça ne passait pas bien le son. Oui, mais pourquoi je m'adresse au logiciel ? Parce qu'il a refusé de valider ce que je lui ai demandé. Ah, d'accord. Je me fâche, en fait, envers... Envers... Non, moi, j'ai tout ouvert, envers et tout ouvert. Discord. Voilà, là, normalement, j'ai rééquilibré les voix. Ah, je vais peser mon véhicule, zut. Parle voir un petit coup, s'il te plaît, Jay. Ah, que coucou. Oui, là, c'est normal, c'est bien. Ah, c'est bon, merci. Oui, donc, je reviens vers toi, Funfan. Les bons points du... Du document... Non, les mauvais points, pardon. La critique négative. Alors, je ne pourrais plus citer d'exemple de tête, mais il y a des moments où j'ai failli perdre le fil rouge, en fait, dans mon skidu. Alors, ça reste des transitions, mais certaines... J'étais moins ou plus d'esquête de toi, j'ai trouvé plutôt maladroite. Ah, bon. Il a pas mal creusé le côté des Illuminati. Ah, oui, c'est ça, il faut faire la classe. J'ai fait une lamentable erreur. Comment ça ? Je suis passé, j'ai pris, je sais pas, le GPS m'a indiqué une direction opposée là où je voulais aller, j'ai pas compris. Bon, 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 bah, je vais te suivre en téléportant, je ferais pas la mission. C'est pas grave, je vais rouler la vie. Bah, là où je suis, c'est là où je vais me prendre ma mission, non, 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 justement, j'ai doublé mon temps d'arrivée. Voilà, alors, ce que je vais faire, je vais retenter la chose. Je vais essayer de te rejoindre, j'ai pas combien de temps ça va mettre. Pourquoi ça m'a téléporté dans l'autre sens ? Et t'as l'IDAO, AJ ? Euh, oui, il me semble que j'ai l'IDAO, je vérifie. Ah, non, j'ai pas l'IDAO. Ah, bon, bah, alors, je vais faire une mission avec toi dans ce cas-là, ou, moi, je sais pas. Euh, tout. Et donc, il y a des transitions maladroites. Bah, il y a, ouais, il y a des moments où j'avais du mal à suivre son raisonnement et le fil rouge, quoi, la continuité de son propos. Oui, là où je suis déçu, il a bien parlé des Illuminati, ça, c'était bien. Par contre, les Templiers, il a, c'est bizarre, il a loupé des infos que je vous avais données, moi, qui, en fait, se trouvent dans le jeu. Il faut lire certains ordis dans le jeu pour avoir l'info, l'origine, souvenez-vous, du système bancaire. Je vous l'avais expliqué, avec les Templiers, et les croisades, le fait de pouvoir faire un inventaire de sa propriété, de son patrimoine, euh, et c'est en archivant ces données que le système bancaire est né. Et ça, il n'en a pas parlé. C'est dommage. Parce que c'est une info vachement intéressante. Il fait bien les Illuminati, mais, euh, au niveau des Templiers, il était trop brouillon. Il aurait pu donner des détails beaucoup plus croustillants dans sa vidéo. Là, là, j'étais déçu, parce que je m'attendais à ce qu'il le dise. Donc, on se vient même par se demander comment il a fait de Hessex. Et s'il l'a fait à 100%, ce qu'il l'a fait à sa manière, en pointillé, c'est... Ça m'a déçu, honnêtement. Euh, Eche, je vais t'en joindre, en fait. Tu as choisi la mission, et puis... Ouais. Moi, je l'ai choisi, là. Ah, d'accord, OK. Après, c'est pas facile. C'est un scénario très complexe, c'est tout résumé dans les détails. Ça prend encore une plus grosse vidéo. Moi, je pense que c'est déjà bien ce qu'il a fait. Ça aide pas mal les gens à y voir quelque chose de clair, il n'a pas trop de conneries. C'est ça qui est appréciable. Après, oui, c'est pas parfait. Je te remercie de ton avis, de l'avoir regardé, de tout le temps qu'il te demandait ton avis. Mais, je pense que je réponds à tous les uns à mon propos, je la remettrai, je la réécouterai encore une fois, parce qu'elle est bien. OK, alors, je vais tout recharger, j'ai fait une connerie malheureusement. C'est un scénario comptable. Moi, parmi les quelques YouTubeurs français que j'ai vus qui ont résumé, il y a... Ça va coûter trop cher. C'est le seul Folfat, tu disais, de YouTubeur qui résumait bien. Parmi les YouTubeurs français, c'est celui que je comprends le mieux pour résumer le scénario, en fait. D'accord. Il y a Richard Baptiste Grandchot, mais c'était vraiment brouillon. Je fais... Je fais dans le brouillon, là. C'est Grandchot, mais... Il ne faut pas aller dans le bon sens. J'ai fait n'importe quoi. Désolé. Je fais erreur sur erreur de débutant. Du coup, je vais le recharger, Revert Progress. Je vais le recharger, Revert Progress. Tente de l'endroit. C'est loin. C'est long, un chargé. Je fais des tests. Je suis désolé, mais là, c'est vraiment long. Vous savez, pour les grandes charges, le moins qui durent 15 ans. On le voit pour plaisir, là, c'est que je ne suis plus dans les bouchons. Ok, alors. C'est prendre le même travail. D'essayant de se passer. Non. Il y a eu quoi ? Bah, mon camion a été secoué de gauche à droite, alors que je suis à l'arrêt. Ah. C'est des bugs. Alors. Ok. J'ai cru un tremblement de terre. Bah, il y a une voiture qui t'est rentrée dedans. Tu as vu le chantier commencer, là ? Ah, bah, c'est pas mal. Moi, je n'ai pas eu d'accident déclaré. Bon, je l'ai dépassé tout à fait, là, parce qu'ils sont en fait, là. Tiens, je vais passer par la station-service, allez, hop. Je triche ! Non ! Je ne la remarque pas, ce pas. Mais je croyais que j'étais sur l'angle. Je vais fermer les carreaux. J'étais... Ah, d'aérer, je reviendrai. Oui, 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 fais, fais. Oh, merde, oh, ben. Je vais bloquer le carrefour à ma manière, à mon tour. Je t'en fous, c'est un mois de passé. Non, vous ne passerez pas. Non, bah, la voiture, tu freines, t'attendra. Mais arrêtez de m'entrer dedans, monde de brigands. Vous allez casser mon camion, je vous enverrai la note de frais. Tiens, toi aussi. C'est lamentable ! Ce passage de carrefour est lamentable. Et puis, évidemment, avec leur casse-casse, je ne peux pas passer. Reculez, bande de naze. Mais ils sont nuls. Mais non, mais l'autre nuluche, là, avec sa berline grise. T'attends, naïonné, du coup. Toi, tu recules. Je passe, monsieur berline grise. Voilà, j'ai remis mon élan. Tant pis si je les emporte avec moi. Je vais avoir 15 tonnes de dégâts à gérer. Là, j'en suis déjà à 6%. Je vais être une oeuvre d'art de compression César sur haut. C'est le devenir de mon camion, c'est horrible. Encore un accident, mais non. Oh, un accident. J'arrive, il y a un accident. Qu'est-ce que c'est passé ? Mais je raccroche les bagnoles avec Marmork. Je ne devrais pas être en ville avec Marmork, en fait. Je devrais être sur les grands axes, là. Je n'arrive pas à passer sans accrocher les bagnoles garées. Peut-être en vue extérieure, tu arriverais mieux, non ? Ouf ! Voilà. Ok, alors... C'était le soupir de la... Mais, mais... Ok, donc... World of the map, bug, quick travel, machin, c'est bon. Oh, je vois un Dragon Sky. Je pense que ta mission est presque terminée, Tch. Eh, il est beau, son camion. Non, non, non. Il est beau, le camion Dragon Sky. Ah, tu m'attendais ? Oui, je t'ai attendu, tranquillement. Ok, ok, j'arrive, j'arrive tout de suite. Tac, je prends la mission en quoi, travail rapide, ça sera plus efficace. Ah, Dragon Sky, où son signal, vous pouvez voir aussi le... Ah, oui, oui. C'est bien. Ouais. Allez, le chat. Ouf, c'est pas toi. Allez, c'est tout. Tana ? Bonjour. Bonjour. Ah, je sais, c'est Dragon Sky. Voilà, juste derrière toi, Tch. Salut Dragon Sky. Salut, Dray. Coucou, Dragon Sky. Mon dieu, il y a une voiture qui est sortie de mon moteur. Ça fait peur. Ah, tu peux y aller, vas-y, Tch. Voilà, voilà. Du coup, je vous ai rejoint votre partie dans votre serveur. Ouais, ça diffuse, toi aussi, ton premier but. Oui, également. Je m'introduis comme ça. Ouais, ben, en parlant d'introduction, là, j'ai eu un bug d'un 4x4 qui est sorti de ma cabine de pilotage. Alors, je vais regarder les missions. Qu'est-ce que vous faites comme petite mission, les jeunes gens ? Alors, moi, c'est pas une petite, parce que je traverse quasiment toute la côte. Enfin, bref, je me fais l'Idao vers le Nouveau-Mexique. Oui, oui, je vais regarder. Je vais jeter un petit coup d'œil. J'ai 1 600 NICE. Ah, oui, en effet. Là, je tourne trop. Enfin, dirais-je pas assez serré. Nayonez et Edgey font la même mission en livrant des tracteurs. Ben, moi, je ne fais rien pour le moment. Ouais, sur les 85 miles, Edgey, ils vont à Provo. Oui. Ils vont dans l'UTA. Oui, le meilleur, c'était le Franck. C'était une petite question. Le premier, c'était le Franck, évidemment. Ouais, le micro. Le barbeau sature un max, là. Ouais, oui, il sature un max, mais. Provo. Le micro qui hurle. Votre camion n'est pas prêt. Votre camion n'est pas prêt pour un voyage rapide. Réparer votre camion pour l'assistance. Oh, mes fiches, trop. Oh là là. T'as besoin de te déplacer. Comme ce cas, tu vas juste... T'appelles à ta peneuse, ça coûte un peu cher, ça coûte du temps. Mais ça te déploie directement au garage. Et ensuite, t'as juste à réparer directement. Et puis ensuite, tu peux prendre la mission. Oui, sinon, tu peux prendre une mission au travail rapide. Enfin, tu rends la même mission que nous, mais en mode rapide. Du coup, t'as un camion qui est prêté, une remorque qui est livrée. Bon, je vais quand même au garage le plus près. Voilà, je vais au garage le plus près. C'est quoi, tu fais loin derrière ? Je vais tranquillement. Je vais tranquillement. Parce que j'y avais de la circulation au carrefour. Ça va l'attendre un peu. J'ai des dégâts d'énergie dernièrement au camion. Bon, tu peux m'attendre ou tu peux passer. Oh, c'est un filtre. Je roule tranquille. Je vais prendre le pied. Le pied, ça a ralenti tout seul. La chef man nous rejoint bientôt. C'est cool. Ah, super. On va être 5. Et où est-ce que Christella va rejoindre les camionnaires ? Peut-être. Elle a fait tout à l'heure les parties déjeuner, mais je ne sais pas si elle s'était dégagé du temps pour venir faire les camions avec nous. Mais évidemment, on est largement la bienvenue. Je serai sans votre radio, on va garder avec nous. C'est avec grand plaisir pour la recevoir. Tout à fait. Oui, même sur mon feu, il y a un véhicule qui a disparu. Moi, je vous attends au garage à Provo, où vous êtes là. Oui, OK. De toute façon, on va prendre des missions rapides sur missions rapides. Ah oui, oui, une petite mission tranquille. Est-ce que j'entends par un bisqueur ? Moi, mon but, c'est de découvrir toutes les villes et ensuite... Ah mais le frein de parking est en plancher. Oui. À chaque fois, j'oublie ce détail. Surtout sur le camion personnel que le frein de parking est en plancher. Sur les camions qui sont... Aidé par l'employeur, c'est... C'est qu'il n'y a pas de frein à main. Ce que j'ai constaté juste à l'instant. Voilà. De la configuration du serveur, j'ai encore ajouté des véhicules de circulation. Oh là 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 ! Ça crée des accidents, en fait. J'ai un accident en face de moi. Pourtant, j'ai mis le métier des véhicules qui étaient conseillés. Par défaut. Et... J'ai pas conclu. Là, c'est vrai, je m'amuse à tourner en tour... Je m'amuse à me balader en rond avec le camion. Moi aussi, je constate les accidents, le sage, ça roule d'un petit comment sur la route ? C'est vrai. C'est assez réaliste. En fait, c'est sympa, c'est sympathiquement réaliste. Vous êtes où exactement ? C'est un truc. Moi, j'arrive à la pierre. Je me vois sur la... Je dépasse par la droite. Cœur d'Halen, c'est là... Ah, mais je vous vois. Je vous vois sur votre carte, AJ et Naomi. Oui, mais tu sais que je peux me tutoyer. Je déconne ! Elle est très belle, celle-là. Moi, je t'ai très belle, je suis de miel. Tout à fait. Là, du coup, j'ai rebranché mon casque, celui qui déconnait hier en Bluetooth. Et bizarrement... Ça circule. Et bizarrement, en filaire, ça fonctionne très bien. Et en Bluetooth, ça déraille complètement. Parce qu'il y a plusieurs appareils. Oui, et que tu as des ondes qui se télescopent, qui sont sur la même fréquence. Si l'antenne est toute petite... Parce que moi, j'ai des enseignes Bluetooth. Je connais quatre ensemble, ça fait du son quand j'ai des invités. Et le truc, c'est que si je branche la sur ma clé USB et Bluetooth qui est toute petite, ça coupe tout le temps dès qu'il y a un mur. Tandis que quand je prends mon ordinateur portable, l'antenne, elle fait tout le tour de l'écran. En principe, elle fait tout le tour de l'écran. Et ce qui fait qu'il n'y a aucune coupure. Ah, la technologie du Bluetooth avec des appareils téléphones ou casques pour parler sans fil, etc. C'est ça, ce sont les aléas, souvent des fois. Soit ça marche bien ou soit ça déconne complètement. Ou c'est carrément à la ramasse. Mais c'est bizarre, je ne vous vois plus. AJ et... Je te vois, Dragon Sky. Mayonnais. Je te vois. Ah, mais ça, qu'AJ, c'est déconnecté, je crois. Il y avait un souci. Non, je pense pas du tout. On est encore connecté. Moi, je te vois, Dragon Sky. Ah, vous êtes, oui, vous êtes dans la ville voisine en dessous, là. Vous êtes à Salina. On est à la même ville que toi. Pourquoi la Toyota Yaris ? Mais la Toyota Yaris, elle apparaît, disparaît, elle est dans le sol. Quoi ces conneries ? Ouais, il y a des trucs qui se passent, le serveur n'est pas au point. Ouh là là. On va me laisser des passages. Ouh là là. Ouh là. Mais moi, tout à l'heure, il y avait le camion de Shippaki qui... J'ai une question. J'ai une question, mais bon, je sais que j'ai droit à une question par heure. Bon, donc voilà. Mais non, mais non. Mais non, mais c'est pas ça. Euh... Non. Je précise de se créer son propre serveur sur ATS. Qu'est-ce qu'il a fait, AJ ? Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a une voiture qui t'est rentrée dedans, n'importe quoi. C'est pas toi qui... C'est moi qui ai le droit d'utiliser mes pouvoirs une fois par heure. C'est pas la même chose. Ah, d'accord. Donc, on en était où dans la conversation ? Non, la question, je disais... Parce que moi, je souhaite me créer aussi un serveur ATS prochainement, un serveur Didier. C'est possible d'en faire un serveur Didier ou pas ? Bah, c'est tout à fait possible que t'en fasses un. Et puis, bon, il y a déjà un lien, mais tu peux faire comme tu veux. Si ça t'intéresse, vas-y, ça, tu crois de le faire tourner. Ah oui. Mais c'est quoi ce qui se passe avec les baguels, là ? Le chantier ? Les voitures qui font des translations ? Oh là là ! C'est des pops ? Ça pops, ça dérape, ça tourne, ça fait des accidents. Bah, faut voir la latence du serveur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, mais là, il y a un problème de ajustement, en fait. Bah non, au niveau latence, on est dans le vert. En termes de latence, on est dans le vert. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi... Bon, c'est pas grave. Si vraiment, ça devient infernal. Oh là, c'est lui qui a 25 ans. Bah, justement, en parlant de serveur, mais hors ATS, s'en est où, le sage, par rapport à Minecraft ? Bah, que là, cette dernière quinzaine, j'ai pas eu le temps de bosser sur mon Minecraft, qu'on reste... Oui, mais je précise par rapport à la mise à jour. Bah, on en reste à la 1.19.3, puisque mon prestataire de service ne m'autorise pas, ne me propose pas de développer, de présenter, de mettre en... à jour à la 1.19.4. Normalement, j'ai une liste déroulante en disant quelle version de Bullkit de Minecraft. J'ai Bullkit, parce que c'est le... mon système de modage, là, pour voir mes greffons. J'ai une liste déroulante et chaque jour, je pointe s'il me propose la 1.19.4. Et non, il me la propose toujours pas. Donc, tant qu'il n'y aura pas une version digérée de la 1.19.4 par Bullkit, qui est le serveur modé, je pourrais pas vous la proposer. Mais je vous fais la promesse. Je regarde consensueusement tous les soirs, et si à un moment, elle se débloque, je vous le dirai, je la mettrai en place. J'attendrai qu'il y ait des joueurs connectés, et je vous dirai qu'il faut passer à la 1.19.4. Ok. Je suis d'ailleurs toi, Hitch, c'est ton propre camion, en fait, ou c'est un camion de prêter ? C'est le mien. Ah non, non, c'est un prêter. D'accord, un prêter. Je vais régler ton volume, parce qu'il est encore fort. Ah, il y a deux ans. Oula ! J'en ai réglé pour toi. Oui, ça va être douloureux, Dayonnet. Tu vois, Dayonnet, toi aussi, tu fais la même remarque. Il y a Discord qui a pas validé ton changement précédent de volume sonore. Il me l'a fait aussi. Ouais, tout à fait. C'est honteux, c'est honteux, monsieur. Là, il faut être en train de découvrir un chemin secret. Je suis juste derrière toi. Juste derrière toi. Et Jack qui découvre les routes secrètes. Et on est en train de... J'espère que ça va pas nous faire perdre notre livraison. Oh, attends, je me recule pour que tu puisse passer. Oh, merde, je suis pas du bon côté. Il y avait un drôle de truc dans la forêt. Oh, c'est des blocs de craie ? Est-ce qu'on peut à la droite ? Oui, on peut à la droite. C'est de la craie, la roche ? Oh, vous avez vu la falaise que j'ai, elle est trop bizarre. Attends, je vais jeter un peu d'œil et qu'on se plue. Ah oui, elle est toute droite, comme un dit. Ouais, on dirait de la craie. C'est bon, c'est de l'enchaînée. C'est possible. C'est fort possible. Ouais, je dis, c'est une falaise de craie. Mini-falaise. Et ce qui m'a toujours étonné dans le jeu, c'est les changements de dupe brusques. C'est vraiment impressionnant. Heureusement qu'il n'y a pas de système de glace. C'est possible, hop là, du désert. Et les forêts se côtoient les déserts. Un jour, je ferai un live Minecraft sur des serveurs gratuits de Minecraft. La version Valia. Ah oui. Et quoi, XG, on va laisser les trucs en plan et puis se démerdent pour aller les chercher. Allez, puis on réclame le fric. Mais non, mais non. C'est ça. Bah, tu me fais penser, mon cher Dragon Sky, qui est mon prestataire de service, qui, je le rappelle, est d'excellents. Pierre Gaines. Il... Je ne sais plus où est l'adresse, mais il propose un serveur de démonstration de Minecraft en mania. Tu peux te connecter gratuitement. C'est juste que tu ne peux pas il jouait longtemps, il réinitialise la carte toutes les 24 heures. Mais ça permet de... C'est une démo technique, en fait. C'est une petite démo technique pour voir... Ouais, pour un essai, pour voir directement. Je suis content. En plus, en termes, oui, parce qu'en cas, si je veux me louer un serveur Minecraft à mon propre nom, ce qui est bien, il m'accepte dans les bainements que je paye actuellement. Ça, c'est très bien. Ils vont pour eux dans divers bains. Oui. Divers devises. Oui, oui. Ils sont prêts tout de suite. Donc, c'est vraiment intéressant. Ils ont leurs jetons de fidélité, ce qu'ils appellent des tokens value games. Quand tu leur restes fidèles en année chez eux et que tu roules plusieurs trucs, tu cumules des jetons de fidélité. Et je crois qu'un jeton équivaut à 1 euro, un truc comme ça. Eh bien, c'est tout bête, mais moi, je me suis dit refaire l'option... Pardon. Excusez-moi. Il fallait que j'ai perdu. L'option pouvoir changer d'offre parce que non, c'est un service payant le fait de pouvoir changer d'offre. Alors, il faut attendre une fois par mois pour pouvoir basculer d'une offre à une autre, c'est-à-dire avoir X joueurs connectés simultanément, telle taille de la carte en 3D sur le navigateur, rajouter diverses options, augmenter la fréquence de sauvegarde du serveur. Mais je me suis... J'avais 10 jetons et en fait, je me suis offert 10 passes, on va dire, changement d'offre instantané. Oui, les jetons, ça veut dire des tokens. Oui, les tokens qui sont des points... Oui, c'est des profilités. Moi, j'en avais qu'il voulait pas mal. Dragon Sky, tu nous as attendu dans la... je sais plus quelle ville, mais on a fait une mission rapide, du coup, une fois qu'elle a terminé, c'était fini. On devrait téléporter notre garage. Ah, d'accord. Reporté à... Donc, il y a... Reporté, téléporté, oui. Cheyenne, ouais. Je vois ça. Et lui, il a... Tu m'as dit, il faut mieux faire la mission en même temps que nous. Quand NG aura choisi une mission, on pourra choisir la même mission, prendre le même travail, le même travail, mais en mode rapide. Du coup, on sera directement au même endroit, au démarrage, et on arrivera tous au même endroit. Eh bien, je vais attendre patientement dans la liste du... Ouais. Dans la liste gestionnaire qu'on va, je... j'attends. Je patiente gentiment. Je freine un peu parce que là, je vais être en forme douce sur plusieurs petits kilomètres. j'ai déjà mon camion qui prend de l'élan. Il conseille 35 miles, je suis à 40 et des boîtes, oups. Surtout que j'ai une super remorque. Là, je suis en train de tenter une diffusion en full HD actuellement. en 1.4 AP. Je vais jeter un coup. Ouais, ouais. Je... Ah ouais ? Je... 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 J'ai tenté de faire ça, mais... Mais pour le... Mais pour le côté... Le côté streaming, je ne fais pas avec... Avec la carte graphique, je fais avec le processeur pour voir s'il tient le coup. Ah oui. Ouais, ouais, c'est des bons tests à faire. C'est des bons tests. Si ça tient 2-3 heures, c'est nickel. Avec un débit super stable, un... Un 6 méga quasiment. Parce que là, je vais pousser le débit un peu plus. Et je te laisserai choisir une mission, si tu veux. Oh, le GPS et la voirie américaine, j'arrive pas à m'avancer dans les bonnes intersections. C'est un cauchemar. Ah oui, c'est... Ah oui, non, mais c'est horrible. Quand on n'a pas compris la logique. Et des fois, c'est différent en chaque état. Oui, en plus. C'est ça. Il y a des variantes par état. Et t'as pas mis de GPS sur l'écran pour t'aider vue de haut, vue de... de... Non, non. Ça manquait qu'il n'aurait plus qu'autre chose. Ah bon. D'accord. Ah, t'as déjà essayé. Ah oui, c'est vrai, t'avais déjà essayé. Bon, je l'attends patiemment à votre mission. Oui, moi, j'attends aussi. Je sais que ça, Julie, il est déjà en route déjà depuis un petit moment. Oui, moi, je suis content parce que je vous aurais fait les belles forêts de l'Oregon et de l'Hidao de jour. Là, la nuit va se poser dans le serveur et en fait, on va se taper la partie désertique et les voies rapides pas spécialement passionnantes de nuit. Donc, ça tombe très bien pour vous, le spectateur. C'est le scénario idéal de la diffusion. Alors, funfan, tu t'en sors dans tes photos ? On l'a perdu. Oui, oui, je suis là. Il y a le micro coupé. Oh, des fois d'éclairage, le sage. Attends, à quelle heure ça s'est enclenché ? Ah, 20h35. Ok, bon, on peut dire que je pense que l'éclairage c'est de... de 7h du soir à 7h du matin, je crois. Oui, c'est ce truc qu'il faut faire. Oui, j'ai remarqué un truc. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier que ça a fait normal au niveau des horaires ? Des fois, vous changez d'un seul coup sur la route quand vous vous reculez une heure ou vous avancez une heure. Oui, ça m'a déjà arrivé peut-être une ou deux fois, je crois. C'était dû à quoi, à votre avis ? Moi, j'ai mis du temps à mon rencontre et je me suis dit c'est normal. Et quand j'ai vérifié, c'était ça. C'était entre les 5. Oui, au fuseau horaire des états. Voilà, c'est ça. Dans les Etats-Unis, il y a 5 ou 6 fuseaux horaires et du coup, quand on passe d'un état à l'autre, hop, qui change de fuseau horaire, ça nous fait reculer ou avancer une heure en fonction qu'on aille vers l'est ou vers l'ouest. Moi, je ne me suis pas rendu compte et je me suis dit ah oui, tiens. Quand j'ai fait un voyage de l'est vers l'ouest, je suis passé toujours de la soirée à la journée au niveau de l'éclairage du soleil. Je vais mettre juste un petit filtre pour le micro. Pas le Nusgate, mais le petit suppression bruit. Et pour référence, le système de cycle aujourd'hui du chauffeur, donc sommeil et travail, c'est 6 heures de route et... Non. Attends, je ne demande quoi. C'est 14 heures de route et 10 heures de sommeil. Et dans le TS2, c'est différent. C'est 9 heures de sommeil et 10 heures de route, je crois. Donc 11 heures de route et... 9 heures de sommeil. De toute façon, c'est facilement vérifiable. Juste avant de faire votre pause, vous regardez l'heure, vous faites votre pause et vous regardez le temps qui est passé. Et le temps qui vous reste avant la prochaine pause, ça vous donne exactement le temps de sommeil et le temps de délai. c'est pas beau. Bon, moi, il va falloir que je me trouve une pause café et surtout une réparation. Parce que tout ce que je me suis mangé comme baigne en ville, là, c'est une catastrophe. Ouais, ouais. Je suis pas dans le rouge, mais c'est pas beau. Je suis qui a bossé de partout. Je sais pas ce que fait AJ, mais il est en train de se voir dans une pause. La Sheffman devrait pas attendre à nos joints. Bon, visiblement, vu l'heure, je devine que Christella est occupée à autre chose. Christella a dit bon dimanche dans le chat, mais à midi. Ouais, ouais. Elle s'est occupée avec sa compilation de films. Ah, bah c'est bien. Non, l'essentiel, c'est que Canel aille mieux. Ah, oui, oui. comme elle était pas bien en fin de semaine. C'est cool, ça. Mais je pense... Ouais ok ok, on entend pas de fans jouer à GTA, mais c'est pas grave ceci. Ah il fait la... Ah tu testes ta nouvelle mise à jour ? Je t'entends peut-être comme ça Fun Fan, on l'entend un petit peu mais c'est correct. Mais non il fait un San Andreas, il fait pas le récent Dragon Sky. Ah non, Dragon Sky j'y joue plus à GTA V. Ah je crois que c'était GTA V. Non non, c'est fini, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent comme il est à jour, c'est bon. C'est assez donné, l'online ça m'a fatigué, ma mentalité des jeunes, ça m'a fatigué. Alors, c'est toujours en vert, puis l'intégration. Maman j'ai la version PC, figure-toi que l'online c'est une cata. C'est plus pire que la PS5. La PS5 franchement, j'ai des amis qui ont joué GTA V sur PS5. En termes de online c'est tranquille, c'est vraiment tranquille. Tu peux faire tes missions peinards sans... À part il y a 2-3 plaisantins qui viennent te foutre ta mission en l'air, mais si on le reste, la plupart du temps c'est calme. Et tandis sur les consoles old gen ou PC, là c'est l'inverse, c'est l'enfer. Surtout PC, parce que PC, t'es étouffé, t'es nouveau, t'es étouffé dans le online. Tu fais ta petite mission peinard et puis subitement, je sais pas ce qu'il se passe. Soit tu te fais tuer comme ça mystérieusement. Ou aussi tu te fais téléporter je ne sais où. Effectivement c'est ballot. Et des fois on te fait pincer dans un mur pour rien. Tu es obligé de quitter la session et de revenir. Pour pouvoir te débuguer de cette situation. Et aussi des fois, quand il y a des gentils le soir, des fois, assez tard dans le soir. Quand t'as des gentils, des gentilles personnes. Ils te téléportent dans un coin et ils te font, ils te mettent de l'argent sur la tête. Ils font tomber de la pluie d'argent sur la tête. Et ton compteur, il tourne, il tourne, il tourne. Voilà. C'est délirant. Oui, il y a des modeurs, évidemment. Des modeurs. Des modeurs gentils et des modeurs méchants. On manque des modeurs et des modeurs trolls aussi. Un coup de troll, il faut dire je te bloque ceci. La manière dont vous me présentez les choses, ça ne me donne pas envie de jouer en ligne. J'en ai connu à l'époque sur PS3. J'en ai connu. Des gentils, des mauvais. Voilà. Oui, mais surtout sur PS3. Ça s'est calmé. À un moment donné, je ne connaissais pas les modeurs gentils. Parce qu'à un moment donné, on me faisait des blagues. À un moment donné, il y a des voitures. J'étais en vocal avec quelqu'un. Il m'a dit, tu connais la technique de la poussiède ? Attends, j'ai le coupé. L'autre, il m'a poussé. La voiture, elle est partie. Elle a décollé du sol carrément. J'ai dit, c'est quoi ce délire ? Une voiture volante maintenant. En but, en heure de jeu, j'essaye d'avoir un trophée en 11h11. Ouais, ouais. Parce que c'est un trophée qui me demande de me faire de mal à personne pendant 24h en heure de jeu. Donc, j'attends qu'il soit 11h11, je tape un gars et après, je tape plus de personne pendant 24h et j'ai mon trophée. Allez. Ok, je vais faire un petit tour. Attends, si tu fais un petit tour ? Ouais, je fais un petit tour en attendant. C'est toi qui achetais ta propre remorque ? Oui, oui, j'en ai quelques-unes. Ah, tu peux acheter comme ça ? Oui, tu peux. Je ne sais pas. T'as des nombres de remorques, plus la longueur de la remorque, plus la longueur de la remorque, t'as le choix. Et tu peux pas, moi, comme je veux. Ouais, si t'as du fric, tu peux te payer une remorque. Oh, j'ai pas trop de fric. Je suis qu'à 87 000 dollars, donc... Ah oui, tu me refermes un petit peu d'économie. Bonjour. 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 Bonjour, Nache. Bonjour, Nache. Bonjour, Nache. Bonjour. Bonjour. Je suis là. Je suis là. Ah, bien. Ça va, tranquille. Merci. Voilà. Le micro qui sature encore un petit peu. Allez. C'est quoi ? Tu peux en voir maintenant ? Ah, il faut que j'aime bien ton sourd. Parce que de mon côté, on t'entend mal. De mon côté, on t'entend mal, mon cher Nache. Merci. Non, mais bouge pas. C'est moi de faire la limite. Ah, ça a été oubli ? On se oublie pas trop. Ça va, j'arrive à supporter la lumière, mais... Ça illumine le... Le tableau de Boratapé est joli pour voir les trucs, mais... Ça fait trop qu'on se passe avec la nuit... La lumière extérieure. Hop. Ouais. Où est-ce que je vais aller ? Ah, j'ai un profite. Donc... Passé, je fais un petit tour. Ouais, petit tour. Ouais, petit tour. J'ai un doute. J'ai lancé l'enregistrement de MBS pour YouTube ou pas ? Attendez, je vérifie. J'ai un gros doute. Oui. Je suis en règle. C'est bien. Je suis en règle. Alors, la suite. Parce qu'en même temps du stream, tu fais un enregistrement, mec. Toujours. Après, j'ai plus qu'à me lancer. C'est un bonheur à me lancer sur YouTube. Ça, je vois rien. Je vois rien. Parce que je vois rien. Il y a que je vois qui fait même mieux. Et il a activé l'option où justement, tout est automatisé. Tout ce qu'il diffuse est balancé après de mes automatiques sur YouTube. Mais moi, je préfère faire en semi-économie. C'est comme il fait ça. En manuel. Pour... Moi, ça me laisse un... Ça me permet de titrer mes vidéos. Et puis, éventuellement, de les supprimer 2-3 quand je ne suis pas content. J'ai rien d'automatique, c'est moi qui... J'ai exporter. Mais comment tu vas te... Je me demande comment tu fais pour activer des... Les... Les... Les gyrophares. Tu la touches haut ? Non, non. Le sage, j'ai rien d'automatique. Parce que... J'ai vu une option automatique sous Twitch. Où tu peux... Si tu lis ton compte YouTube et Twitch, tu peux lui demander est-ce que systématiquement il dépose sur le canal YouTube ce que tu as généré sous Twitch ? Non, non. Je le laisse manuel au cas où j'aurai des petits montages et tout. Juste lié pour que... Dès que je demande à exporter, il exporte. Mais bon. C'est toujours manuel. Non, on sait jamais. Ouais, ouais, bah oui. C'est pas comme le live et tout. J'ai compris. Imagine, par exemple, j'ai fait les GTA. Si les GTA, chaque fois, ils étaient exportés, ça m'embêterait. Vu que chaque fois, ils... Non, vous pouvez pas les mettre puisqu'il y a des... Des musiques interdites et tout. Non, non. C'est pour ça que c'est toujours manuel. Comme ça, je peux les mettre au propre temps. Ouais, bah oui. J'ai déjà choisi une mission. Oui. J'arrive avec la mission. Ouh, c'est une grosse mission bien lourde. Ah, c'est F pour faire... Oui, ça touche F pour faire les... Girophars ? Ah, les Girophars ? Les Girophars ? Les Girophars ? Les Girophars, c'est beau. Et pour moi. C'est vraiment... Alors, Nayone, je vais faire la même mission que vous. Si je peux, normalement. J'arrive. J'arrive. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 je fais n'importe quoi. Et moi, alors, je suis dans le terre plein. Aïe. Je suis arrivé trop vite dans un virage que je voyais pas aussi serré. Merde. 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 Fais gaffe, Dragon Sky, c'est assez difficile la sortie de la carrière. Ah, j'ai vu. T'inquiète pas, j'ai géré. Merde. 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 décalage désolé non non mais il n'y a pas de mal c'est moi par contre je me mets à m'exclamer à la causette c'est moi l'impoli effectivement c'est bien du coup j'ai découvert je n'avais pas découvert cela oui la clé à molette est là bas oui je continue à l'endommager vous allez voir que je sortir de le concessionnaire tout neuf je devrais y aider la sortie la planète est parti moi je suis parti j'ai eu un gros accident d'accord donc t'assumes pas mais je suis pas du tout le monde mais je serais que c'était pas ton camion oui mais j'ai quand même eu de l'adité c'est comme ma vie de tout à l'heure ça l'assumait pas elle serait repartie sur ses pattes je me concentre un tout petit peu on était fan de bêtises je crois qu'au maximum non je suis trop p qu'est ce que je vois ah c'est pour transporter des d'accord des camions je savais plus que je voyais c'est une remorque à camion de camion ça fait flipper j'en ai déjà transporté une par le passé non à chaque fois je me trompe de sens des roues faut jeter pas avec de l'autre sens voilà alors il faut que j'arrête avec le mode dégâts et que je remette mon gps voilà ça va m'aider pourquoi j'entends une gorme c'est moi c'est moi c'est moi je pars et je reviens c'est parti j'ai attelé donc c'est on y va j'ai 138 maïs je viens de regarder mon chat et je vois et jack a essayé de couper un fil de la bobinette dix minutes plus tard en général faut réagir dans la minute et diminuer des palaces oui non mais c'est par proche que je te refais mais de le lire dans mon chat avec l'euro datage ça me fait rire les mecs il n'y a pas d'urgence il y a une bobinette à confetti qui a été posée mais bon une bobinette à confetti moi j'ai faim ah franchement et j'ai t'aurait pu faire 11 minutes pour fun fun c'est vrai c'est vrai c'est vrai tu vas me faire un effort il a raison pas parce qu'il est le pro ça m'hésitera un ban temporaire ah non bah si tu veux un ban temporaire tu vas faire un abonnement bah oui vas-y banne moi comme ça non 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 pas pour un ban temporaire ah si comment qu'il retourne là oh vous êtes des cas de situation oh les chaînes apportent prochain qui s'amuse à être en moins de 11 minutes pas temporaire maintenant et non remboursé même si c'est moi mais si c'est n'importe qui c'est là il est qui est banni oh mon amie ah 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 là tu le cherches avec ta puré puré Je l'ai pour pas dire à l'autre groupe ou que j'ai dit purée ? Ah purée de purée de purée ! Purée de purée, oui voilà ! Zut ! Ça perd l'hypopète ! Dans une pipe de bécane à Jules ! Ouais aussi ! Non, mais grâce aux personnes ! On veut un trophée en 11h plutôt plus ! Un trophée en 11h ? Ouais, dans l'heure de jeu, j'essaye d'avoir un trophée en 11h11 ! C'est là où tu lis ! J'ai craqué un PNG à 11h11, et maintenant je dois plus faire de mal à aucun PNG ! Il y a beaucoup de véhicules là où je suis ! On verra sur la capture si je l'ai ou quoi ! Ah mais j'ai arrivé Jay, c'est bien ! Moi je suis pas encore arrivé, je viens de seulement démarrer ! Il va chez Galon ! C'est l'ordre très chimique ! Le Galon, c'est l'unité de mesure de... des litres de fuel aux Etats-Unis ! Le Galon américain ! Donc il y va dans un dépôt de fuel ! D'ailleurs je sais plus, un Galon américain ça fait 2,6 ou 3,6 litres ? Oh là, je sais pas ! Je sais plus si c'est 1,5 ou 1,5 litres, un Galon américain ! Il me semble que c'est 2,5 il me semble ! 2,5 ouais ! De mémoire il me semble ! Ouais 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 ! Après j'ai pas les chiffres exacts hein ! Il me semble que c'est 2,5 pour un litre en... 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 en galon ! Hum ! Il y a comme on fait pour la flamme ! Il fait boire que de l'eau ! C'est ça ! Ou c'est que de la natation ! Ah tu ne me dis pas ! C'est vrai que ça creuse hein ! C'est très physique ! 3,7 ! C'est 3,7 ! Tu marches devant lui ! 3,7 ! 3,7 ! Ah ! 3,7 ! C'est encore plus que... C'est vraiment les formats américains hein ! Ah ! Notre client souhaite réceptionner la livraison dans les délais ! Ah ! Fiche trop ! Ah ! Il va falloir que je cours ! Je suis en retard sur ma livraison ! C'est pas ça que la prochaine fois, il vaut mieux prendre la livraison au travail rapide et pas prendre son propre camion ! Ouais ! D'économie d'essence, d'entretien du camion et... Tu perds pas de temps en fait ! Surtout quand tu prends une mission juste après... Là j'ai la musique qui s'est enclenchée maintenant ! Voilà ! Bah t'as une heure alors ! Deux heures de délai encore ! Ah ! Ou pas ! Bah il va falloir que je l'appuie sur le champignon hein ! Bon t'es pas loin hein ! J'ai un 80 miles ! Oh bah c'est fait facilement ! T'auras peut-être un peu de retard ! C'est bizarre ! J'ai pressé moi ! Allez, qu'il y a un ! Ah ! Vous pouvez prendre une ligne blanche ! Une ligne blanche ! Laissez-moi passer ! J'ai l'impression de tourner en rond, c'est bizarre ! J'ai l'impression de passer strictement dans le même lieu que tout à l'heure ! Bah justement t'es un carré ! Non t'es sorti du carré ! Attends mais qu'est-ce que tu me rends pas ? Moi je suis naïment du GPS ! Tu suis le sud, c'est bon ! Bah tu suis le sud, c'est bon là ! Tu vas en direction du sud ! Alors tu vas peut-être passer par là avant ton accident ! Ah oui ! Mais tu as raison un chef-man ! J'avais oublié que j'avais fait un morquage ! Exact ! Donc je peux commettre la même erreur au même endroit ! Ah oui ! Merde ! Exactement ! T'as tout compris ! Bah en fait ils téléportent au truc le plus proche ! Ouais 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 ! Après chef-man je prends pas mon camion, je prends le camion entreprise ! Pour ça je le saurai à l'avenir ! Ouais ! Oui en outil c'est plus à la terre, moins que ton camion qui soit juste à côté quoi ! Yes ! Il commence à avoir faim ! C'est bien ! Je m'appelais encore plus ! Le seul point bien c'est de lui donner faim ! Mais pourquoi tu avais fait un part de Simus ? Parce que comme ça après je peux aller voir une nana qui le trouve trop musclé ! Après si c'est ma petite amie elle m'offre des bonnes armes ! Alors voilà ! Moi je pense que ça me fait bizarre de pas viser une autre chose ! Elle m'offre le lance-flamme ! Après je vais pouvoir faire du toupie ! Comme dirait le sage ! Bonjour ! Ah oui ! C'est vrai ! Oui parce que... Ah ! Heu ! Heu ! Heu ! Je suis correctement déconnecté ! J'espère que vous allez bien ! En ce dimanche ! Oh oui ! Ça va tranquille ! Merci ! Le problème c'est que c'est pas en 24h faut que je roule ! Mais sans emmerder qui que ce soit c'est chien ! Ah ! Ça y est ! Je crois que j'arrive sur le lieu de l'autre ! Ah c'est bien bébé Sam ! Ah ! D'accord ! Ah il commence à perdre ! C'est bon ! C'est bon ! Evidemment il y a du trafic ! Evidemment ! Moi quand j'ai vu le premier message chez moi sur mon stream, il me marquait « Hola ! » je pensais qu'il y avait un espagnol dans mon live ! Moi je connais pas trop l'espagnol donc écrivez français donc ça serait mieux ! Moi aussi je connais un petit peu d'espagnol mais pas beaucoup ! L'espagnol-portugais je connais un peu ! Il faudrait quand même pas qu'on se fasse banne juste parce qu'on a écrit « Hola ! » C'est pseudo on me prenait beaucoup ! Pour un garçon ! Ah d'accord ! Tu veux dire en italien aussi ? Je dis toujours « Hola ! » D'accord ! Pour en allemand peut-être ! J'arrive ! Je suis nu derrière vous ! Nayoneh et AJ ! Ouais ! Ok ! Un petit concessionnaire découvert ! Je suis très en retard sur la dépression ! J'ai réclasé ta leçon ! Vous savez pas ? Je me prends un feu rouge ! À l'envers ! C'est pas grave ! Moi je suis pressé ! On m'appelle une chanson du groupe breton La la cible dégouette ! Il y avait une chanson pour ça que j'ai produit au repères-toi ! Qui disait « Je suis pressé ! Je suis pressé ! On accélére ! » On va passer au rouge ! C'était pas mal ! On va passer au rouge ! Oh de justesse ! Oh là là ! C'était du gros robot ! Il faut qu'il ait moins de 25% d'euros. Ce que j'ai dit dans le jeu, c'est qu'il n'y a aucun pourcentage. Donc tu dois se faire à l'oeil de la barre. Mais ça commence à marcher. C'est stressant avec la musique là. Parce que moi j'ai de la musique dans mon jeu. Evidemment, il ne faut pas que je me trompe de quai parce que si je me trompe de quai, je suis bête. On n'a pas le temps, on va faire comme ça. Oui, excellent, ça va. Mission complète, excellent. Pas en retard, ça va. J'ai eu de la chance. Continuer, conduire. Marché du travail. Du coup, j'ouvre juste le stream. Non, pas le stream. Vous avez compris. Oui. Oui. Vous voyez, il y a une chose. Tout à fait. Bateau, bateau. Bah oui. Les bateaux, ça, les bateaux. Alors, dans l'actualité internationale, vous aurez remarqué qu'il y avait eu un bon petit remous dans les finances, surtout du côté des États-Unis d'Amérique et de la Suisse. Non. Puisqu'il y a eu la 18e banque des États-Unis d'Amérique, qui est la Silicon Valley Bank, qui a accusé un sale coup de déficit soudain. En fait, moi, je le lis au fait qu'il y a eu pas mal de licenciements, c'est triste, au niveau des grandes entreprises d'informatique. Vous savez que Meta, le groupe auquel appartient, Facebook, entre autres, mais d'autres grandes enseignes, même Apple, je crois qu'ils ont viré des salariés. Et il y a Discord aussi, je crois qu'ils ont aussi fait une cure d'un grissement. Mais ça, c'est parce qu'il y a eu plein de personnes qui ont été employées temporairement, le temps de mettre en place le télétravail et d'autres solutions quand il y a eu la pandémie à échelle planétaire. Donc là, on est à nouveau dans le creux de la vague au niveau des services informatiques. C'est triste. Il y a des milliers de personnes de travers le monde qui ont perdu leur emploi. Et de facto, ça impacte l'économie. Et la banque spécialisée justement de ces grandes entreprises de l'Internet, qui est la Silicon Valley Bank, elle a accusé le coup la semaine dernière où il y avait l'entité de contrôle des finances américaines qui faisait une inspection de cette banque-là pour constater qu'en fait, elle était défaillante. C'est-à-dire que ça a créé un moment de panique. Les clients ont évidemment voulu retirer leur argent avant que tout s'écroule, mais elle ne pouvait pas débiter autant de fonds que lui demandait sa clientèle. Donc du coup, la grande autorité américaine bancaire a fermé la banque pendant 2-3 jours, le temps d'un week-end, pour calmer l'hémorragie, que tout le monde garde son sang-froid et faire le point. Donc côté américain, ils s'en sont sortis sans trop de pertes finalement. L'alerte n'était pas vraiment justifiée. Par contre, à l'international, il y a visiblement eu un effet domino. Décidément, ce virage avec les voitures garées, ce n'est pas pour moi avec une telle remorque sur une boule sur des bagnoles, parenthèse fermée, pardon. C'est le Crédit Suisse, la banque du Crédit Suisse qui s'est retrouvée en difficulté. Et c'est vraiment surprenant que la Suisse, qu'on connaît évidemment comme pays riche, n'a pas eu les reins solides. Donc le Crédit Suisse, évidemment, n'a pas disparu, il ne faut pas déconner non plus. Mais il n'empêche qu'ils ont mal digéré, ils avaient des avoirs, visiblement ils étaient le, on appelle ça, pas le garde-fou, mais ils étaient un peu la réserve de la banque de la Sigourgallée. Il y a eu un effet domino et en fait, le Crédit Suisse a mal supporté l'onde de choc. Voilà, alors je raconte mal parce que ce n'est pas ma spécialité, l'économie, la finance, comme vous le savez. Mais c'est pour dire, moi j'étais surpris de lire ça dans l'actualité cette semaine. Voil y a brusquement par saccade, il n'est pas fluide. De quoi ? Ton serveur ? Oui, sur mon serveur, je trouve que la transition aujourd'hui est brutale. Ah, rien ne m'a choqué. Pareil. Ok, bah, défaut de perception peut-être. Je suis encore dans des jolis bois, je suis heureux. J'aime quand c'est boisé comme ça. Bon, AJ, j'ai quand même un fil. J'ai suivi le conseil que j'ai donné à Dragon Sky. Bon, j'étais à proximité. Et du coup, bah, je suis, t'en es où dans ta livraison, fan de AJ ? Bah là, j'en ai pris une autre. Ah, ça y est, j'en ai pris une autre, ok. Mais j'ai suivi depuis longtemps. Non mais juste, la mission avec la remorque Antoël, là. Ouais, j'ai la mission avec la remorque Antoël actuellement, moi. Voilà. Ah oui, euh... Ah oui, la Farif. Ah oui, la Farif. Ok. Je suis à 117 km de l'arrivée. À un moment, j'ai eu un gros accident et du coup, j'ai recommencé. J'ai pas assumé le... Peut-être de voir être rapillé mon camion. Je vois qu'il n'était même pas le mien en plus. Je profite que les personnes sont là-bas opposées. C'est bon. C'est magnifique de mon côté. J'adore. Ouais, je suis bien à toute vitesse, Naïod. C'est la lumière, là, que tu viens de traverser, c'est sympa. Ouais, alors si tu veux passer devant, vas-y. Oh non, ça va. Je vais passer devant, si tu... Ah, comme tu veux. Vas-y. Je croise un con frère camionner. Hé, j'ai mes klaxons en forme de train. Ouais, c'est un truc de train. Et puis quand t'appuies sur la touche H ou N, je sais plus. N, N, C. Voilà. La touche H, ça fait klaxon de... Klaxon de voiture. Ouais. Ouais, c'est un klaxon de train, ouais. Ou de paquebot. Ouais, c'est un klaxon de train. j'ai dit plus rien parce que j'en passe à proposer par le simulateur j'adore la route que je suis en train de traverser j'adore 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 je ne doute pas mon plaisir comme c'est bon on voit la rivière à droite en contrebas d'ailleurs je prends une petite photo qui s'impose c'est le jardin de rivière les pêcheurs ils aiment se posent sur les rochers pour la classe je n'ai pas de réflexe de mettre le milieu de temps des fois il y a une petite astuce pour faire baisser la franchise de réparation plus rapidement en fait tu enchaînes et il faut dire il faut avoir pas de prêt en cours ou être en positif à la banque et avoir quelques employés c'est comme ça ça fait un bénef d'argent pour rien faire c'est à dire qu'on fait le sommeil quatre fois de suite et bah si on fait quatre fois de le site je crois que c'est des réinitialiser tous les jours la franchise pour les accidents et enfin pour la réparation du coup ça fait gagner ça fait gagner en pourcentage c'est vicieux comme astuce avant il y avait une téléportation la téléportation ça marchait très bien aussi la téléportation la téléportance oui la téléportation la téléportance la téléportance donc voilà et tu pouvais facilement faire baisser la franchise rapidement d'accord c'est maximum quatre fois le sommeil après vous n'êtes plus assez fatigué ah ouais ouais carrément oh non j'ai fait un truc que la morale réprouve oh je ne sais pas si c'est pire mais j'étais devant chez ma petite amie et comme ce n'était pas encore les bonnes heures pour aller chez elle du coup j'ai la prostituée qui embarque dans ma bagnole ah 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 c'est quoi bah du coup j'ai je devais aller voir ma petite amie mais c'était pas les bonnes heures et comme dans le quartier il y avait une prostituée bah du coup elle a embarqué dans ma bagnole ah ah ouais ça encore ah excellent je t'ai prévu un plan à trois même le cerveau à la vache on est hypnotisé par le jeu de camions c'est le raboli forcément de cerveau non mais c'est beau là j'ai encore de passer un cours d'eau c'est joli qu'elle est à tuer le sage je pense que je transporte de la farine non mais c'est la phase tant qu'elle est à tuer elle est à tuer je l'ai répondu pas à côté de la plaque à côté de la plaque non à côté de la plaque 1 je m'égare non tu peux tu peux et pas mal l'armoire devant centre de jardin jardinage woldenis landscape supplies allez un petit peu l'autoroute autour d'un mur à ces feux rouges du boulot bon bref justement il ya en virtuel aussi qu'il faut que je fasse dodo sauf que je vois pas d'hôtel sur ma route allez flou vert moi ce qui me fait peur c'est que j'ai pas d'hôtel sur ma route j'ai déjà mis le plus marre rouge depuis longtemps je vais faire un accident une seule nuance là par contre ouais là ça va j'ai pas perdu d'image réseau et là je suis quand même bon c'est plus qu'il ya un peu et un petit peu en charge le cpu il ya 45% de charge du coup donc j'ai un moment qui dépasse pas les 50 et combien de coeur ton cpu c'est ainsi coeur d'accord moi c'est un peu juste j'en ai huit je suis à 6 je tente j'entends le ventilo tourner à toute vitesse là ah quand vous parlez mais mais vous mais vous vous l'entendez pas mais moi je l'entends oui vas-y le sage quand vous parlez des multi coeurs d'un processeur maintenant il faut aussi spécifier la génération à laquelle appartient votre ordi parce que moi je peux me vanter j'ai huit coeurs honnêtement sur mon ordi mais c'est un des premiers i7 donc j'ai un i7 des trois premières générations je sais plus si mon i7 il est de la première ou de la troisième génération autant dire qu'il est complètement dépassé aujourd'hui on est moi j'aime je prends la douzième génération moi le mien le mien que j'ai c'est un i5 dixième génération la onzième était la meilleure je crois que c'est l'actuel justement c'est l'actuel de la onzième génération non c'est douzième génération maintenant les derniers les derniers c'est les douzièmes acheté à 13 et c'est prévu c'est prévu c'est prévu elle va arriver et maintenant et maintenant même intel ils vont faire leur propre carte graphique j'ai commencé avec les cartes d'iris pas les cartes iris soit exactement même après j'ai pas qu'est ce que ça vaut réellement carte iris par exemple à une machine full full intel quasiment le poste tout et tout ça je sais pas qu'est ce que ça et qu'est ce que ça vaut réellement alors on revendira aussi au niveau du tout ça peut être à l'avoir un peu privé c'est quand le nombre de coeur ça change pas grand chose par rapport au multi trading parce que le tri trading en fait c'est le fait de faire plusieurs choses en même temps d'adouer le processeur à plusieurs choses en même temps et il faisait déjà ça avec les bonnes au corps à l'époque et voilà donc oui c'est à dire que c'est une répartition intelligente de la charge principal donc il est vrai que tu peux évidemment mais c'était le cas audible informatique on pouvait faire du multi tâches avec les processeurs monochers j'avais un seul coeur c'est juste que imaginez que ça fonctionne en deux temps de manière binaire vous devez faire fonctionner deux applications et ben lors des comment dire lors d'un cycle de calcul le père vous faites l'application 1 et 1 paire l'application numéro 2 merde il faut que je tourne j'ai un dodo mon clavier marche plus donc la vie marche plus ça veut dire que tu vas finir sur la touche ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de celle-là re-cristella oh non coucou je n'ai pas vu moi aujourd'hui je l'ai vu je l'ai vu moi j'ai vu poupon non mais ce matin j'ai on avait on a vu poupon ce matin et aussi j'ai vu que c'est là bonjour du coup oui ce que je n'ai pas vu c'était hier alors alors qu'après je sais pas si christella non je pense pas qu'elle sera avec nous au camion mais bon elle est là bienvenue comme elle peut venir elle le sait sur la vocale on est bien content qu'elle se manifeste à nous je faisais d'ailleurs l'autocritique je fais vœu qui est plus de demoiselles qui nous rejoignent à l'avenir oserais-je dire qu'on a perdu au livre qui tue non je serais mentir mais je vous avais expliqué qu'elle avait besoin de se mettre en retrait de twitch et compagnie et là encore ce matin elle a eu la gentillesse de venir me faire un coucou mais j'ai apprécié qu'on soit équilibré en excité au niveau des voix j'ai envie d'accueillir plus tard plus de demoiselles peut-être que crucioles que je connais à peine peut-être que crucioles elle apprécierait de devenir bavarder avec nous par exemple ouais si tu veux on peut parler avec des voies je n'irai pas jusque là oui parce qu'aujourd'hui c'était cool je viens pas avec le poids et j'aurai vu le tu vas pardonner le chien lorsque je suis camionneuse c'est pas en sucette bon qu'est-ce que j'ai pas voilà même moi je perds ma vérité dans la voie là tellement que je suis Non, 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 non ! Putis ! Putis ! Tout, mais pas ça ! Tout, tout, mais pas ça ! A la place ? A la place quoi ? A la place, je peux avoir les... Il a dit tout, mais pas ça ! Si tu veux, tu me donnes les codes de ta carte bleue, et je le fais partout ! Oh, le salaud ! Comme il négocie directement, lui ! Au revoir, MP ! Non, en fait, je ne vais pas prendre le feu ! Oh, le triple remarque ! Je fais n'importe quoi, je défonce mon pépaconsé ! Oh, un succès ! Oui ! Pardon, monsieur ! Il m'a trop fait à 11h11 ! C'est bien, à 11h11 ! Alors ? Je l'ai eu à 10h45 ! Oh ! Jesus ! Attends ! J'en ai dit merde, mais... Mais... Je vais faire le télestage pour pouvoir faire la paix... Bon ben, je vais la tuer pour la peine ! Voilà ! C'est vert, ça tourne à gauche, vite ! Pour récupérer ma mort, ça va être chiant ! Oh, il fallait que je tape quelqu'un à 11h11 ! Bon, on s'en prie ! Oui ! Tu m'en prie pour un profil fric ! Ça va, je vais vite, là, en fait ! Oui, Cresselac, il ne répond pas aujourd'hui et la prochaine fois ! Ok ! Oui ! La prochaine fois ! Aïe, 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 aïe ! C'est quoi, on regarde la couleur ? Et merde ! Tu vois, moi j'ai... Vous avez quoi ? Vous avez quoi ? Attends, vous parlez tous en même temps, là, je vous ai pas compris, désolé ! Un shaveman, tu disais ? Non, je me demandais si vous aviez lancé des missions ! Ah, moi, oui ! Euh, oui ! Moi, je suis en fin de mission, là ! Je faisais la mission ! Je suis le dernier tableau de la mission ! Ben, moi, j'étamine ma livraison de farine ! C'est ce que je suis en train de faire, aussi ! Ah, la livraison de farine ! Ben oui, il faut constater qu'il est dans le pétrin ! J'espère qu'il ne vaut pas de la droite, Dragon's Fag ! De la poudre blanche ! Non, de la farine ! C'est de la poudre, il y a plein de choses ! C'est de la poudre ! C'est de la poudre, il y a plein de choses ! Ah, tout à fait, bien sûr ! Qui a été broyée fraîchement avec le blé, hein ! Non, c'est avec un peu de marijas dedans ! Ah ouais ! Oh, chez moi, ça sent la flotte ! Chez moi, IRL, ça sent la flotte ! Attends, non ! L'undi dernier, j'ai pensé à toi, FunSwan ! Parce que j'étais sur mon sentier ! Et j'ai eu la flotte avec un vent pas possible, avec de l'orange qui m'applique la frousse ! Oh ! L'horreur ! Ben oui ! Je suis bien ! J'ai dit, punaise ! Ils flottent dans Minecraft et ils flottent en IRL ! C'est incroyable ! J'en peux plus ! Je n'en peux plus ! C'est le cote-mar ! Mais bon ! Eh ben non, sauf que c'était réel ! Voilà ! Ouais, mais là, faut s'en réjouir ! Comme vos neufs phréatiques sont bien sèches ! Ah ouais ! C'est sûr ! Il faudrait s'en flotte pendant un mois ! Ah oui, les chevaux de la météo, en effet ! C'est la norme ! C'est la peur ! C'est la peur ! C'est la peur ! C'est la peur ! Au cours des deux dernières semaines ! Oh ! Mayunay a fini sa mission ! C'est bien ça ! On pourra juger comme ça ! Ah ! C'est la peur ! C'est la peur ! Et les optos de visage en V mineurs, les pourritages, l'ambiance... Oui, surtout une bonne expérience avec le casque dans l'Ampin 47, ouais, de American Truck Simulator ! Et ils l'ont fait ! Ils l'ont fait ! Oui, et il y aura des... J'ai vu aussi qu'il y aura une nouvelle map, une nouvelle extension de cartes qui sera aussi révélée ! Qui a été révélée sur le TikTok officiel de American Truck Simulator ! D'accord ! Que je me suis abonné ! Bah, ils ont déjà parlé de l'Oglaoma ! J'ai partagé, hein ! J'ai partagé déjà dans le Discord ! Voilà, tout ça en même temps ! Faut le... Pardon ! Vas-y, dash ! Non, je disais que l'Oglaoma, c'est ce qui va arriver ! Ils ont parlé de celui d'après, il y a quelque temps, déjà ! Qui est ? Euh, Kansas ! Ouais, Kansas ! Ouais, Kansas ! J'avoue Kansas ! J'avoue Kansas ! Exactement ! Vraiment, ça, déjà, que ça a été dévolé ! Super ! Il y a à la moitié de ses muscles ! Faut qu'il perd de notre moitié ! Il te veut dire détaché ! Ton propos, il est comique ! Il a à la moitié de ses muscles ! Faut qu'il t'en perd de la moitié ! C'est bon ! Ouais ! Ok ! Ça fait une citation, non ? Non ! Non, non, non ! Je vais pas faire de citation ! Non, c'est pas de citation ! Non, non ! Ça peut pas être validé ! Ah, LG qui a coupé son micro, il est parti... Il est parti euh... Il est parti euh... Je vais pas me citer moi-même, sinon... Ce serait de l'orgueil, tu vois ! J'ai déjà un ego assez développé, il pourrait pas que... voilà, il vaut encore plus quoi ! Et surtout, c'est pas encore l'heure du goûter il y a encore une demi-heure ! Bah je sais pas, il est... Il est l'agé de couper, là c'est parti euh... Chercher un truc ou... Un stickier ! Euh... Euh... Qui prend une mission, là ? Euh... Bah écoute euh... Je sais pas ce qu'il fait... Euh... Il va peut-être revenir sans doute ! Euh... Ce qu'on va faire, c'est euh... Je vais sauvegarder ! Je vais commencer une mission avec vous ! Et si LG arrive, je vais rejoindre une autre mission ! Euh... Faut me dire que si la musique est trop forte ! Voilà ! Non, j'vais ça regarder ! Non, j'vais ça regarder ! J'vais juste t'avoir hein ! J'entends pas ton jeu ! Ah bah t'as envie hein ! Ouais 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 ! Sois tranquille ! J'ai permis ça ! À moi le mode GM ! Euh... Le sage dans Minecraft, j'ai réussi à faire de l'enchantement de mon armure de fer ! C'est pour ça que l'autre jour, t'as vu sans doute dans le... Dans ton truc Minecraft euh... La petite alerte comme quoi que j'ai eu le succès euh... Enchanté ! C'est bien ! Là, je te vais choisir une mission que tu veux et je te suis ! Euh ouais... J'ai enchanté euh... Aussi ma pioche ! Et euh... Mes armes ! Il pourra peut-être pas rejoindre ! Si, il a toutes les DLC je crois ! Si, j'ai tous les DLC ! J'ai tous les DLC ! Ouais, au niveau des compétences ! Ouais, au niveau des compétences ! Euh... Attends, je vais jeter un coup d'œil ! En aptitude, est-ce que tu as au moins une de chaque ? Hein ? Si tu as au moins une de chaque, ça devrait le faire normalement ! Oui, j'ai une de chaque ! Une de chaque ! Longue distance, euh... Marchandises d'enjouer, je suis à fond ! Longue distance à fond ! Marchandises de grande valeur, je suis à... Je suis à... Je ne peux pas dire 4 sur site ! Marchandises, 50, je suis à 3 sur site ! Euh... Livraison, je t'attends ! Euh... Une sur site ! Économie terminant, pareil ! Une sur site ! Voilà ! C'est bien ensoleillé chez toi, le sage ! C'est parti ! C'est bon ? Ok, alors... Suivez-moi ! Je vais d'abord... Faut d'abord que... Attends... Dans quelle vitesse tu vas ? Je vais regarder... Euh... Je vais me déporter en même temps ! Ouais ! Pour moi de... Une map, euh... Voilà ! Tu es un... On l'achète ! Ah ! Mais t'es à côté, t'as Price ! Price ! Oui, je suis à côté ! Il est à côté ! C'est bien ! Très très bien ! C'est trop cool ! Oh là là ! Oh ! J'espère que ses missions ont été rendu ! Oui, oui, c'est violent ! Je l'ai regardé ! Ouais, c'est vraiment violent ! C'est ensoleillé à fond ! C'est bon, j'ai pris la mission ! Ok, je vais me la prendre en même temps aussi ! Non ! Stop ! Euh... Non, pas carte ! Alors, qu'est-ce que t'as dit comme mission ? Je suis complètement... Trop bien ! Le... Le policier me voit menacer un mec avec euh... Une arme à peu, même pas une idée à vie ! Bah en même temps, c'est légal ! Je vais venir ! Oh ! Oh, c'était sonnu ! Waouh ! Ha 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 ! Non, moi je vais faire une pause, mais je vais faire autre chose ! Oh là ! Ok ! Il y a plus bonne pause ! 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 Je t'avais dit qu'il serait en pause goûter ! Non, pas pause goûter, mais c'est juste que je fais autre chose ! Aïe ! Ok ! T'as l'air tristouné dans la voix, mon pauvre Edger ! On dirait, oui ! Non, 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 non ! N'inquiétez pas ! Il y a des devoirs à faire, c'est chien ! Oh ! Non, non, non ! Non, non ! Non, non ! Ah, ça va être compliqué pour tourner là ! Ah ! On est vraiment un disque qui les... On est vraiment partout les clichés dans ce jeu ! On re-truck ? Non ! Non ! Je plaisante, je plaisante ! Non, mais pour player-office, si t'as une voiture de sport, ça leur plaît, quoi ! Ça augmente ton sexe à peine ! Sexe à pile ! Sexe à pile ! On dit ! Oui ! J'ai coincé comme Dash ! Le sexe à pile ! Tu penses au jeu ? Ah oui ! Ah 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 ! Ouais, exact ! C'est n'est si utile ! C'est n'est si utile ! Ah, les canaux, ils traînent ! Ça a fait un serpent ! Ça a fait un serpent, en effet ! C'est marrant ! J'ai l'ouverture du pouvoir ! On te fait confiance ? Tu... Tu te trompes pas ! Je plaisante ! On fait un serpent, là, c'est génial ! Oh, j'ai pris une petite photo ! Tiens ! Ça va faire un serpent ! Un joli serpent ! Vidéo ludique, là, on retrouve les beaux jours ! Il y a, c'est quoi, le prochain grand salon ? C'est le salon de vidéos à Las Vegas, à Tokyo, à Paris ? Quoi, le 3 ? Alors, Las Vegas, s'il n'y aura pas de trois ! Alors, on reçoit cette année ! Cette année, c'est fini ! Il y aura un peu des... À la base, il n'y aura que des conventions virtuelles ! Ah ouais ! Je t'en cas de son côté ! Je comprends pas, ça, Andréa ! La nana, tu l'amènes au restaurant et on te dit qu'elle a l'air crevée ! Bon, t'es... Elle a juste bouffé ! Voilà, à prendre des photos, je suis pris du fruit rouge ! Bah, ça dépend, c'est assez empiffré, forcément, elle a pas de crevé ! Jusqu'à la manger ! Oh mince, ça me donne de la graisse ! Ah, bon ben, je les emmènerais... Je m'imaginais pas qu'ils pouvaient réellement ce coup ! Je croyais qu'ils vivent dans les restos ! Bon ben, c'est pas... On respecte la limite, de vitesse ! Exact ! Je mènerais les nanas au resto ! On a perdu quelqu'un là, je crois, il est... Où est-ce que t'es, Nayone ? Je suis derrière, j'ai eu un feu rouge et... Ah ! Ben, on t'attend ! On t'attend, stop, là ! On t'attend ici ! Ouais, ouais, on attend, on stop ! Ah mince, j'ai des athlées ! Oups ! Oui, c'est bon, on a l'argent en temps pour faire la question ! J'espère qu'il n'y a pas de clique derrière moi ! Moi, je suis bas... J'ai passé la barre de... Ah, j'ai eu des warmings, voilà ! Il me reste moins mince à faire, c'est cool ! Donc, je pense que dans une heure... Je m'approche un petit peu... Voilà ! Pas de plus ! Oh, que la nanas ! C'est bon, faut y aller ! C'est bon ! Ah, j'ai le frein de parking ! C'est bon, on y va ! Ouais, mais le plus, c'est pas grave, c'est... C'est des touristes chinois qui sont perdus ! Des touristes chinois sans permis ! Voilà ! Voilà, j'ai perdu ! Ils ont pas compris que le préfet était à Paris et pas à Las Vegas ! Et concernant la prochaine édition, la BGW, la Paris Games Week, il y aura bien cette année ! Ah, bah c'est bien ! Oui, tu as eu lieu l'année dernière ! Pourquoi l'autre ? C'est pas l'idée ! C'est avec tout ce qu'on entend entre la réforme des retraites, tout ça... On va en avoir pour la Paris Games... Oui... La guerre en Ukraine, tout ça... J'ai bien peur, j'ai bien peur que... On va mettre la Paris Games Week et puis ça sera bon ! Ouais, mais... Tu sais, d'ici octobre-novembre, on sera sur autre chose ! Et dans le jeu vidéo, ils vont nous mettre un coup du 49-3, voilà ! Je vais même te le dire, même s'il y a une édition que... Lorsqu'il y a des élections, ça va rien changer pour la Paris Games Week, hein ! C'est leur candidat ! Ah oui ! Bon... Sauf s'il y a un certain parti peut-être qui arriverait, que ça pourrait peut-être interdire, mais sinon... C'est dit donc ! Je pense que la Paris Games Week, ils s'en fichent un peu, hein ! Avec tous les premiers qu'ils ont à gagner, hein ! Est-ce que l'aura rapporté 10 lotions dans les restos ? Non ! Voilà ! Je suis dans les réseaux ! Ça balance ! Ça balance des dossiers ! Non, je plaisante ! C'est modéré ! J'ai peut-être même plus bouffé ! Oh, je ne sais plus ! Non, vu le prix, t'as pas envie de bouffer ! Ah bah à Paris, oui ! Ah, c'est trop cher ! 5 euros minimum, la canette, hein ! Quoi ? Ah bien ! Oh ! Oh ! Oh putain, j'ai pas n'importe quoi ! Et encore, je me souviens, c'était je crois... 5 euros la canette ! C'est ce que tu l'ai payé aussi, encore du temps 2019 ! J'y étais allé, j'étais en mode parano, je voulais rien dépenser, donc j'ai rien plus de la journée ! Il y a des saccades, hein ! Il y a des 5 heures du matin ! Et quand j'y vais, c'est en fin de journée ! Et du coup, le gars, il me fait, j'ai pas envie de ranger, il fait, j'ai soif ! Pour moi, je te le fais à 2,50 ! Je le fais à moitié prix ! Plus qu'au moitié prix, là, c'est quasiment moins 75% de réduction ! J'espère qu'ils fournissent la vasine avec, parce qu'à ce prix-là... C'est très cher, là-bas ! Ils savent qu'ils ont... C'est luxueux, c'est normal ! Ils vont pas faire autrement ! Ils ont inventé le concept de la bouteille que tu pourrais seulement à deux personnes uniquement ! La bouteille de Coca ! Quoi ? La bouteille à deux personnes ? Oui ! Quand tu achètes, c'est des bouteilles de Coca en bouteille plastique ! Ouais ! Et bien, ils ont créé le concept de... Tu peux l'ouvrir uniquement seulement si t'es à deux personnes ! Je comprends pas le truc ! Tu peux l'ouvrir ? Oui, oui, mais c'est le bouchon ! Je précise ! Bah, le bouchon, tu le tournes et puis c'est bon ! Enfin, je sais pas ! Non, mais tout seul, tu peux pas ! T'es obligé d'être à deux pour l'ouvrir ! C'est impossible ! C'est-à-dire que la personne est obligée d'acheter la même bouteille que toi, mais vous pouvez l'ouvrir ensemble ! Et que ça crée un lien d'amitié en même temps avec ! C'est coupé de Coca ! C'est coupé de Coca ! Non, c'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Dragon Sky, c'est juste le concept ! Oui, je te crois ! Mais en même temps, c'est un code de Coca, mais c'est très intéressant ! Moi, je vais l'ouvrir avec ma mère, ça me fera une amitié en plus ! Ah bah oui ! Je me vois pas aller voir un inconnu et me dire « Hey, j'arrive pas à ouvrir ma bouteille de Coca ! » On peut l'ouvrir ensemble, s'il te plaît ! On fait à moitié-moitié ! Tu peux être mon ami ? Ouais ! Je vois... C'est débile ! Mais je trouve le concept génial parce que... Parce que c'est innovant ! C'est chiant ! C'est innovant, mais... Oui, c'est à la fois chiant, innovant, mais... Mais en même temps, c'est drôle ! Euh... Non ! J'ai envie de l'acheter une bouteille de Coca ! Et que je peux pas l'ouvrir parce que je suis tout seul ! Je trouve ça débile ! C'est au milieu de l'acheter ! J'ai envie de le boire mon Coca ! J'ai envie de le boire mon Coca ! T'as personne qui pourrait t'aider à décapsuler ! C'est bizarre ! C'est là, en l'étage, un gars qui tient la bouteille, il y a l'autre qui tient le bouchon ! Mais vas-y, tire, tire ! Faut pas pousser ! Aïe, aïe, aïe ! En fait, cette idée-là du soda en tandem, si je puis dire, ça me rappelle l'époque où il y avait la frénésie sur le jeu Pokémon Go ! Et il y avait eu un tel bazar ! Il y a eu plus d'une affaire avec Pokémon Go à l'échelle mondiale ! Il y avait même le chef des armées à l'époque en France qui avait dit... « Tolérance zéro ! » Si vous avez des civils qui prétendent être sur un terrain militaire par accident parce qu'ils étaient en train de jouer à Pokémon Go ! Ça a pris des proportions ! D'ailleurs, c'est un coup, il faudrait que je fasse une recherche internet ! Voir si quelqu'un a pas compilé tous les incidents qu'il y a eu dans le monde avec Pokémon Go ! Parce qu'en cherchant bien, sans déconner, je pense qu'il y a de quoi faire un bouquin ! Ouais, merde ! Je ne sais plus combien de temps après ils ont pris une mise à jour pour que ça n'arrive plus ! Moi, d'ailleurs, il y a une couleur, c'est marrant ! Oui, il faut pas s'attention que ce soit dans des lieux publics ! Ouais, il n'a pas les mêmes couleurs, quasiment ! À un moment, un civil, il se dit « je vais aller sur le rouge ! » C'est un peu tranquille, hein ! Imaginez qu'il y a un civil, il est allé dans la zone 51 ! Il n'est jamais revenu, hein ! C'est un peu compliqué ce virage-là, à gérer ! Je ne parle pas de la zone 51 aux Etats-Unis, parce qu'il y avait eu un mouvement avec les... Ce qu'on peut appeler les complotistes, ceux qui manipulent des fausses informations et qui manipulent les... Après, les fake news ! Ouais, entre autres ! Et euh... Ça s'est fini avec plusieurs morts ! Il y avait un groupe d'Américains qui étaient convaincus que le gouvernement leur cachait la vérité sur plein de trucs, dans la zone 51 ! Et les civils ont été invités à faire une manif et à investir la base américaine ! Alors qu'elle est protégée par les militaires ! Et c'est terrible ! Mais il y a eu un... Plusieurs morts ! Parce qu'il y a des Américains qui n'ont pas écouté les avertissements de l'armée ! En disant, vous n'avez rien à faire là, reculer et sortez du territoire de la base ! Ils ont refusé de s'exécuter et ils ont été abattus ! C'est quand même terrible ! Et le pire... C'est qu'à l'époque, je m'en souviens, c'était Donald Trump qui était au pouvoir, je crois que c'était en 2016... Ouais ! Ouais ! Et le pire, c'est qu'il leur a dit, « Oh, je pense que toi, là, qu'ils viennent et l'armée fera son bout ! » Comme ça, il a dit, hein ! S'il y a des morts, c'est pas mon problème ! C'est horrible ! C'est eux qui sont irresponsables et qui sont capables à faire ça ! C'est pas mon problème ! Eh, Dragon Sky, c'est 75, hein ! Tu peux avancer ? Oh ! Oh ! En gros, Donald Trump... Non, parce que tu m'as fait peur, hein ! Il y a un nage qui est entré quand on s'est énervé ! Non, c'est pas moi qui fais le train, je te rassure, c'est pas moi, cette fois ! Ah, je crois que c'était toi ! Non, c'est pas moi ! Non, parce que tu m'as fait peur, tu m'as dit, « Ah, c'est 75, donc j'ai pris l'un coup, là ! » Ben oui, mais t'étais à 60 ! Ben, je peux pas aller plus vite que ça, hein ! Il n'y a rien dans le 5, le camion ! Il y a un petit... Oh là, il y a un petit camion ! Moi aussi, je suis à 60 ! Ah, pardon ! Pardon, regardez ! Moi aussi, il est à 159, là ! J'ai deux escargots devant moi ! Une ambulance et un camion, là ! Des escargots, là ! J'ai une voiture à côté de moi, donc je vais pas doublé ! Ah, je suis à 40, à peine ! Je suis à 40 sur l'autoroute ! Ah, t'as un mauvais temps, quoi ! Oui, j'ai la flotte ! Oh la vache ! Ça va, j'accélère, maintenant ! Non, le plus pénalisant, c'est le brouillard ! Surtout sur les petites voies ! Oh, ça se fait serrer, là ! Ça va serrer ! On va serrer, j'ai ralenti ! Non, ça roule bien, de mon côté ! Moi, je me plains pas ! Pour ceux qui ont juste à l'heure, mon entrée sur l'autoroute, sur la bretelle d'insertion, c'était assez spectaculaire ! Je sais traîner les camions à l'arrière de Marmorque sur la rambarde de sécurité, sur le terrain d'insert. J'ai rien dit, mais j'avais à moitié honte ! Attends, je peux faire une jolie photo, il a posté ! Bah, c'est enregistré ! Ah ouais ! Quand mon accident, tout à l'heure, que je n'ai pas assumé ! Et j'en connais pas d'avoir assumé, puis c'est... Après, on a ouvert le jeu, hein, puis t'es déconnecté ! Ah bon ? Ah bon ? J'en suis à 71, là, je suis en train de monter en vitesse à l'ompe ! En plein gré, c'est ça ? Il a du mal, hein ! Non, j'ai pas fait l'accident de mon plein gré, mais je suis perdu, parce qu'il m'a fait l'accident ! C'est juste... Ah, ça va passer pas du tout, quoi ! T'as augmenté ma franchise de 1%, hors de question ! Oh ! Kutiole qui est au niveau 11, très bon niveau ! Ouais ! Mais pourquoi les voitures disparaissent, ici ? Eh, des voitures qui disparaissent, c'est la région moi aussi ! Ah oui, j'ai trouvé un moyen ! Faut perdre rapidement ma graisse et repris une sauvegarde ! Ah, tu m'en avais ! Ah, j'ai recruté à le dire, je mange moins de purée ! Ça va pas, non ? Non, moi, je comprends pas ! C'est génial ! Je plaisante, je plaisante ! Oui, tu viens de le vexer, arrête ! Je plaisante, rigole ! Jouer sur les bouts ! Avec Dragon Sky, on a réservé toute la route ! Ah, je peux m'entendre une revue ! Toujours rêver d'être bruitier ! Toujours rêver d'être bruitier ! Non, je dois pas ! Mais je vois bien de vous une scène bruitier ! Non, vous vous attendez à une contre-vannes ? Mais il y aura rien d'autre ! Oh ! Bravo ! Il est pas là ! Eh, il y a un qui avance pas devant ! Il a du pouvoir de Dieu ! C'est fou car c'est fou ! Il sait une bonne floraire ! Il est très triste ! Il est très grave ! Il est très triste ! Olé toujours ! Il est très triste ! L'ultrune sautonneuse ! Les gars, on naît ? C'est du pouvoir de Dieu de FemmaFan toi ! De quoi ? En fait, t'as parlé d'une grue et le sage en a vu une dans son jeu de camion ! Et moi je dis c'est tes pouvoirs de dieu. Tout ce que tu dis se crée dans le jeu de Camus. Euh... dieu, dieu... Bon bah... Il n'est dieu que lorsqu'on pense qu'il existe. Bon bah... Est-ce que vous allez croiser PNG, Kayane ou Carole Quintaine ? Il verra hein ? On va faire des mods, t'inquiètes. Un mod Carole Quintaine ? Rires Au sujet de... Au sujet à un moment donné que Funfan n'arrêtait pas de dire j'aime les beaux gosses là. J'ai fait un PNG de Raphaël Jameur. Non, non, non. C'est pas compliqué. Tu fais un blond avec des lunettes de soleil et c'est vrai. C'est du cliché. Bah dans mon jeu d'hier que j'ai fait... Ouais mais avec les muscles en moins parce que... Il n'y a pas d'une minute ou que Duke hein. Bah dans mon jeu d'hier j'ai fait presque presque le personnage comme Cloud dans finalement le 17. Oh... Avec la couleur. Oui, hier j'ai joué le nouveau MMORPG en free to play. C'est Summoners War Chronicles. Alors, il est bien ? Ah oui, très bien. Je viens de me faire écraser par un tramway. Très bien. J'aime bien. C'est comme... Ça ressemble très poétiquement à un Kishin Impact. Ah je vous jure ça c'est un clip. Je suis en train de faire une vue en tramway. Ah je suis mort. Donc j'ai terminé la première région. Et donc du coup il y a 5 grosses régions à faire. Du coup j'envisage de faire le jeu mensuellement. De sortir un live mensuellement. Ah ouais. Il y a un problème sur le groupe apparemment. Oui. Comme c'est un gros truc. Et j'ai eu 48% de dégâts. Ouh bah moi j'ai des dégâts aussi. J'ai voulu dépasser. Merde c'est 75. J'ai eu un petit problème là. Ah tu sais que... Il y a un truc qui sont vraiment bêtes. Si tu meurs près de chez une de tes petites amies, tu remontes ta relation avec elle. C'est fini. Pas comme dans la vraie vie. Il n'y a pas tort. A part que dans la vraie vie tu ne meurs pas je crois pas. Euh... Il y a une meilleure humeur. Ouais de mourir en IRL. Chez sa petite amie. Ouais c'est... Non c'est pas... Je sais pas décrire hein. C'est... Ouais. C'est complexe. Voilà. C'est... C'est assez glauque. C'est à la fois glauque et c'est bizarre aussi. Voilà. Tu viens dans le jeu j'ai gagné une arme gratuite. Tu es allé dans un bar, j'ai pris une partie de billard et il m'a laissé la queue de billard. Ha ha ! On se dit... Comme trophée. Ouais. Tu as fait les gens avec. Et bien... Mais où est passé Dragon Sky en fait ? Bah il a pillé en fait. J'étais derrière lui et puis en fait j'ai eu mon accident et... D'accord il est allé aux réparations. Ah non c'est moi qui y vais là. D'accord. Ah non... C'est pas eu d'accident hein. Ah non. Dans ce cas il est parti. C'est juste moi j'ai pas fait attention. J'ai percuté un camion. D'accord. C'est ma faute. D'accord. Les deux filles au tâche. Les deux filles au tâche. Mais pour avoir eu comme... Comme j'ai eu un beau frère qui était gardien de prison au niveau de leur jargon on va dire de métier le coup de mourir auprès de sa petite amie quand une femme assassine ou fait assassiner son mari pour toucher l'héritage épouser le statut de veuve éventuellement avoir les gains sur 11 mai etc en fait dans le milieu carcéral on appelle ça une veuve joyeuse parce que la malheureuse a commandité de décède son époux et du coup ça en fait une veuve joyeuse puisqu'elle obtient gain de ce qu'elle voulait c'est horrible mais c'est la terminologie observée on aurait pu l'appeler la manque religieuse aussi oui mais celle le mange c'est cool de se dire que la manque religieuse elle touche son nez elle prend son mari pour le gâteau la religieuse c'est pour ça oui peut être pour ça voilà je vais dire ta blague à défaut d'avoir un mari devant moi c'est la voiture du shérif j'ai l'impression qu'il y a une espèce de gérochefard dessus ouais ouais on dirait que tu as la maraille chaussée qui est devant toi oh allez combien je vais te payer de réparation ? 14 000 je vais sortir là je vais faire un petit dodo et puis refaire le plein tu peux redire le sage j'ai pas suivi tu parlais de quoi ? la voiture devant moi est une voiture de patrouille de trafic c'est écrit highway patrol dessus je l'ai vu je me suis collé suffisamment la patrouille d'autoroute ouais c'est ça la police de la route c'est l'autoroute c'est ça la police d'autoroute c'est ça c'est ça ok bah moi je vais prendre la pose kawa pareil je prends un petit pose kawa j'ai sorti d'autoroute là vous aussi vous avez du grain bon petit café et refaire le plein du camion puis on est reparti on voit que je vais de nord au sud il y a de moins en moins d'arbres et de plus en plus détendu ça me nose pareil je vais préparation aussi voilà je suis à Saint-Georges actuellement tu as l'air de repos de Saint-Georges si ça c'est pas une référence non je me suis trompé de chemin j'ai fait n'importe quoi je fais des bêtises et vite bien Saint-Nicolas Sarkozy non sinon le vrai là je sais pas j'ai eu une suggestion où il était invité par la commission européenne il a peut-être voulu s'inviter lui même je sais pas mais il était là il était assis il discutait il parlait du nucléaire ah je vais prendre une voiture en sandwich bravo j'ai pris une voiture en sandwich bah de toute façon tous les présidents français ont à charge le nucléaire pendant l'exercice de leur mandat donc oui je veux dire s'il est légitime j'en avais déjà parlé avec Christella et certains d'entre vous on débattait du est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher votre électricité si on se détompe du nucléaire et c'est ce qui fait notre force nous en France c'est à dire qu'on a l'électricité la moins chère d'Europe voire du monde justement parce qu'on a un fort part nucléaire donc on arrive à rentabiliser à mort on a une économie d'échelle on a des plus faibles coûts de production d'électricité ça ne nous empêche pas d'être oh là là qu'est-ce que j'ai fait je suis un énorme excès de vitesse donc je me calme je me crois sur l'autoroute alors que c'est pas le cas c'est difficile de traîner les remorques à trois camions oui parce que c'est des tracteurs que je transporte pas des tracteurs de agricoles mais des tracteurs sur route je rappelle le tracteur c'est l'avant du camion et par rapport que c'est d'arrière et les petits cafés et on est reparti et si sur ton tracteur tu mets un dé il t'aime pas attend j'essaie de décomposer la blague et il t'aime pas parce que ça vient tombe des tracteurs or assumer un des deux ventes tracteurs ok j'aime bien dire la lettre d ok cette blague est nulle voilà c'est sympa attendez tu l'as peut-être mal dise, mal exprimé ouais parce que t'as mis, si tu mets un dé sur le tracteur ouais et comme elle dit, il y aurait peut-être que je mette un dé devant ton tracteur ouais ou alors tu mets un tracteur après le dé ok alors qu'aussi t'as compris un peu plus c'est un tracteur mais c'est des sujets je valide aussi la blague bravo je rigole pas mais je valide parce qu'elle était racontée elle était innovante le déploiement était mauvais ah j'ai une question à vous poser par rapport à youtube à tous ceux qui font une chaîne youtube oui ils ont sorti la notion de podcast est-ce que certains l'ont essayé ? non notion de podcast oui maintenant tu peux émettre un podcast sur ta chaîne youtube et moi je serais capable de le faire je vous explique en fait quand vous voulez faire un podcast ils vous mettent en alerte ils vous disent faites pas n'importe quoi et trompez pas votre public l'intérêt c'est que ce soit une liste de lecture déjà achevée que vous savez que je ne l'ai pas rajouté d'épisode ou au moins que vous êtes certain que ça va être périodique comme une émission de radio et en privilégiant le bavardage humain ou un contenu qui est captivant comme une série télé l'intérêt de faire un podcast et moi dans mon format de ma chaîne youtube et ce que je vous propose de mes ralentis j'aurais été tenté en fait de quasiment couper tous les dimanches après-midi où on bavarde entre nous en mode radio libre comme on le fait actuellement c'est-à-dire quand on fait le camion ou minecraft ou un autre jeu comme parfois le mini golf et je serais tenté moi de faire des podcasts annuels c'est regrouper toutes les sessions où on bavarde comme là on le fait maintenant mais faire des podcasts par année comme ça ceux qui veulent entendre se faire une rétrospective de tout ce qu'on a débité sur mon antenne en parlant de tout et de rien entre parenthèses le paysage est magnifique devant moi on voit que j'arrive dans les messas du nevada on se croit dans Half Life là à la black messa je pourrais proposer un podcast chaque année en disant bah vous pourrez retrouver à la suite tous les épisodes dans le chronologique où on a débité des faits divers l'actualité des blagues etc quoi et je trouve que la formule était sympa mais avant d'oeuvrer pour ça je voulais avoir des retours de certains d'entre vous en espérant que vous aimeriez expérimenter le mode podcast visiblement c'est pas le cas je suis impressionné par le dragon sky qui conduit toujours en vue extérieure c'est ultra difficile c'est l'habitude je suis habitué comme ça moi j'y arrive pas du tout enfin j'y arrive un peu mais pas tout à fait ouais mais en vue cabine attends je change la vue comme ça tu veux en vue cabine pour moi c'est plus probable toi t'arrives mieux à gérer comme ça toi ouais 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 moi j'y arrive pas trop ouais c'est vrai parce qu'il y a les angles morts en vue extérieure tu vois les angles là c'est facile d'éviter les accidents on peut pas te faire rester comme ça moi ouais ouais j'avais un joli bâtiment sur ma droite mais le sage lui n'a pas l'orientation de la caméra sur la droite ou la gauche c'est ça je peux pas je suis en excès de vitesse d'accord c'était c'est-à-dire troublant parce que c'était un peu difficile à mettre en place ou parce que mon cerveau en fait il dit jonte il n'arrive pas à le mettre que même si j'ai deux gâchettes sur la manette il y en est une pour vous diriger le camion ah oui oui j'aurais pu le faire mais mon cerveau bug pardon oui 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 c'est moi c'est pareil j'ai joué à l'eau la première fois sur console 360 c'est vrai que c'était galère de faire les deux joysticks en même temps et puis ça a mis du temps mais je suis arrivé notamment dans euro truck et dans on sort toujours si moi c'est ça m'arrête ça bon à l'eau alors j'ai joué que j'ai souri vers la souris à la souris ça me plairait imagine bah voilà juste à la souris non il faut jouer plus la souris là ça me va ok attends j'ai à la souris on met le tout en roulant quoi on remonte un peu sur mon foot sur ma chaise parce que là j'ai l'impression qu'il est en mode écrasé sur ma chaise là on refuque le haut de l'autre non non j'étais oui j'étais mal barré pas mal barré mais j'étais mal assis il faudra donc j'ai pas mal accompagné belle blague j'ai mal dit oh non une inspection bon ah j'en ai tué une ta l'heure je vais de la passer donc t'es pas loin de moi il y a besoin de faire la discussion il voit bien que c'est des camions mais c'est des camions pourquoi des inspections je vous rappelle que moi je ne les observe plus du tout parce que franchement on perd un temps fou même si ça reflète la réalité je suis prêt à l'admettre au niveau des Etats-Unis d'Amérique mais au niveau en tant que diffuseur c'est une perte de temps monumentale donc je préfère me manger plein d'amandes que de respecter les arrêts un tempestif qui cassent le rythme pourquoi c'est le 55 ici ? je comprends pas c'est 30 à l'eau je suis là oh la la même dans ce pays on va pas rouler c'est chiant ça je vous avais raconté la fois où ma j'avais une prof de français qui passait ses vacances aux Etats-Unis d'Amérique elle s'est retrouvée plaquée comme une malpropre contre le capot de la bagnole du flic non elle m'a enfin alors j'ai une prof de français je sais plus son nom ah si je crois que c'était madame vanier comme le métier de faire des paniers un vanier je crois que c'était madame vanier son nom bref une prof que j'adorais enfin je vous l'ai déjà dit aussi j'ai beaucoup aimé mes profs de lettres moderne mais prof de français je sais pas pourquoi en général je m'entendais vachement bien avec et bref elle m'avait on était au collège je me suis acheté non peu importe mais non j'étais déjà au lycée j'ai dit des bêtises je devais être 11 secondes et elle aimait bien en fait de faire comme de la rue faire des débats parfois on prenait une heure on prenait généralement la fin de semaine parce qu'on était crevés et le cours du français du vendredi non je suis pas sur la bonne voie et avec la classe elle lançait un débat de société elle disait les jeunes là mes élèves je vous entends débattre entre nous et on échange nos points de vue de nos opinions et je trouvais ça génial c'est la seule prof de français qui m'a fait ça et j'adorais ça et je sais pas comment on est venu où elle nous a raconté en fait un de ses séjours de vacances aux Etats-Unis d'Amérique et manque de vol en fait je crois que la majorité là-bas c'est 21 ans et pas 18 un truc comme ça nous dans certains états oui et et bah pas de bol elle s'est faite à voir elle s'est mal renseignée et elle était avec son fiston son fiston qui justement avait pas la majorité américaine devait avoir 19, 20 ans il est sorti sur la voie publique avec un une boisson alcoolisée en main le truc à pas faire le chéri qui l'a tout de suite repéré qui lui a demandé ses papiers et quand en fait il a vu que le jeune avait pas les 21 ans requis bah comme elle était la la mère évidemment elle accompagnait son fiston à la sortie de la buvette elle s'est faite mais alors plaquée contre le capot de la de la voiture du shérif fermement pour pas dire violemment elle a été malmenée elle s'est fait embarquer avec son fiston elle est restée en garde à vue quelques heures dans le local du shérif pour s'expliquer qu'elle dise qu'elle était une touriste française qu'elle savait pas qu'elle avait commis une infraction d'ailleurs elle avait payé une amende assez salée je crois qu'elle avait dû débourser un truc comme 100 dollars je sais plus quoi enfin 100 dollars de l'époque c'est pas 100 dollars d'aujourd'hui mais ça faisait mal quand même à la au budget des vacances quoi et 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 voilà quoi et vu qu'elle s'appelle madame Vanier c'était pas une vague qu'elle t'a raconté mais non mais non mais non 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 elle était elle était vraiment pas lisseau elle était adorable c'était une blague c'était une blague mais mais c'était pour en fait signaler la brutalité et l'indélicatesse du shérif quoi qui était à fond dans son rôle et qui exagérément on va dire faisait abus de pas d'autorité mais de virilité dans le geste il a fait le cow-boy ouais c'est ça elle s'est faite menotté je comprends que ça l'ait marqué c'est surtout le fait qu'elle se soit fait joyeusement plaqué contre le capot de la bannule du shérif ça l'a pas apprécié c'est n'importe quoi surtout qu'elle a qu'elle avait pas elle avait pas fait de résistance elle coopérait c'est juste qu'elle comprenait pas ce qui ce qui arrivait elle avait pas compris sa faute sur le moment enfin mon bref ça m'est revenu en tête j'avais coupé pour sa paix ah c'est juste en face là je vous rattrape moi je suis à las vegas ouais ah t'es au casino ah je vais au casino moi aussi je peux y aller fanfan oui tu dois à notre organisation mon dieu pour y aller non c'est la pluie je ne savais pas non c'était pour faire la blague il va au casino je me demande si c'est pas lui moi j'ai le droit d'y aller fanfan merci merci rouge vous avez le droit d'aller au casino tant que vous dépendez de votre propre argent alors du coup je fais quoi je rend les billets à Nayonei ou ou rahlahlah rahlahl oh les finous que c'est vous allez trop vite allez avant avec mon tas de boue là oh 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 je suis en train de craquer là on croit d'amiens alors pas bien les murs là tu as peut-être le film là pourquoi ces muscles maintenant il veut plus les perdre il veut plus les gagner je crois que j'ai jamais vu un touchable j'ai vu des extraits mais j'ai jamais perdu en entier j'ai vu la phrase la plus connue pas de bras de pâte chocolat moi j'ai regardé mais je sais pas ça m'a pas c'est un bon divertissement quoi mais je vois que j'ai pas regardé en entier j'ai pas compris l'engouement qu'il y avait eu sur ce film je dis pas qu'il est mauvais mais j'ai pas compris la relation ouais non mais ça m'a pas j'ai fait y avoir un accident j'ai passé un bon moment mais c'est tout je m'a pas transcendé toutes les lumières de las vegas on dirait c'est comme les festivals de Cannes je vais les tuyaux de las vegas sur la camion d'en face mais il avance avec son tas de boue lui ou pas ? hé c'est moi ça il y a écho ? mais non mais il s'arrête au feu vert mais quelle andouille tout va bien moi ça roule nickel c'est vachement poli c'est d'autres mots que j'avais dans la tête j'ai retenu pour pas les dire et là t'as Fanta qui rage en GTA qui me dit évidemment ce tas de culé il fait sa version à lui il fait des versions moins sympathiques c'était un peu plus avec des noms d'oiseaux en latin et en cyrillique oula oui en effet ouah l'autre alors tu tournes moi aussi j'ai eu très fleurie très fleurie oui la plage dépasse tout le monde avec son gros camion son gros camion il fait il monte il monte il monte voilà hein bon il m'a fait prendre le feu rouge ah c'est mûche ouh ça grimpe ouh le moteur est en souffrance c'est pris d'amende c'est moi ? ah non j'entends la police j'ai pas vu la police en passe de moi mais c'est tout ça doit être environnement sérieux à 25 on roule sérieusement c'est donc ça la tour Eiffel je roule à 25 actuellement moi je suis à 20 et je perds de la vitesse j'ai une courte le moteur en souffrance ou la traction le moteur en pélesse ah ouais là je tire ma remorque je ne sais pas combien de tonnes c'est violent oh 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 là je dois consommer les galons d'essence ouais j'ai rattrapé Dragon Sky je sais pas comment j'ai fait t'as eu de la chance alors je pense que vu le carton que j'ai eu et vu le détour que j'ai fait je sais pas comment je vois feu rouge sur feu rouge ouais feu rouge sur feu rouge exactement c'est simple ça ramouille un petit peu quand même ils ont augmenté il met plus de polygones dans le coin il y avait infraction feu tricolore mais oui il fallait que ça arrive maintenant il existe les mal polygones les mal polygones il n'y a pas de soucis ça maxi polygones non on est mal pour les gones mal polygones mal polygones mal polygones oh moi je te demande qu'il existe ça va ok je valide la blague bravo justement en légumes on a un chat avant je savais pas que tu étais en légumes je sais pas que tu étais le légume on a été né ou un point de légumes ça serait donc un homme 40 est-ce que tu me fous dans le monde t'escalique J'aimerais qu'on ait une pensée pour tous les malheureux qui sont malheureusement dans cette ta vision. Oui, c'est triste. Le feu où il est vert, non, mais sérieux. Je vais blindre au développeur. Bah c'est le sage avec ton truc, avec le... Il ne peut pas, mais vous pourrez au moins se vanter qu'il est le plus célèbre des légumes depuis dix ans. C'est qui ? Michael Schumacher. C'est le petit plan quand même qui s'est boitier en ski. Ah ouais, ça fait presque dix ans. Ah ouais, déjà ? Je le rends compte qu'on ne doit pas être loin. Ça fait moins de huit ans. Oui, je reviens au sujet là, du podcast. Ça sera un peu comme du genre, comme ils font à la télé, comme RTL là, les grosses têtes là. Ça par exemple, oui. Ah mais pas 25... Dragon Space, tout juste pour répondre à Nash, ça fera dix ans le 29 décembre de cette année. Bah merde alors, demi-stresse donc. Bon. Il n'y a personne... Moi je suis passé là, je suis passé là. Oh non. Non mais le cover il est pour qui ? Ah mais il passe le rouge le bus. Allez, voilà, c'est bien, je pourrais passer. Et tu connais ouais ? Bah tu fais quoi ? Bah j'attends. Bah j'attends. T'as pas temps de trois heures, qu'est-ce tu fais là ? Bah il est rouge. Là il est vert. Bah là je vais payer le rouge, ça c'est sûr, voilà. Bah non plus, ils perdent rien. Non mais attends, en toute façon faut que je fasse mon café. Faire le café et le boire ensuite. Attends, j'ai le froid ici. Le rouge ! Bah moi aussi j'ai préférence de boire le café froid aussi, ça m'arrive. Il me semble que le sage aussi y avait le café froid. Ah oui, il y a beaucoup de choses que j'aime froid. Je déteste du chocolat froid. C'est de boire, en quoi tu vas boire c'est bon. Le chocolat froid en tablette, c'est pas bon. Bah du café frappé, j'ai déjà bu aussi du café frappé. Oh c'est bon ça. Ouais c'est du café froid mais qui est légèrement glacé. Ah. Et le fait de le mettre de la glace avec, ça frappe mon café. Bien. Allez je vais passer à gauche. Je rentre dans l'état du Nouveau-Mexique. Je viens voir le panneau. Je suis derrière vous. C'est facile à voir qu'il est rouge en haut et vert en bas. C'est bizarre. Il est trop petit le... Je suis juste sur un tout petit écran Nash. Euh Nash... Ah il est arrêté. C'est pour ça que j'ai rattrapé. Ah moi il est fermé, c'est plus que ça. La pente, la descente. Je suis en rouleau. Je suis en large excès de vitesse. C'est horrible. Je prends des gros risques. Wouah ! Ma descente elle fait peur là. C'est le salaire de la peur que je suis en train de jouer. S'il y a un virage trop serré je suis mort. Bon bah moi je vais vous laisser. Ok. Ok. Ciao. Salut, salut. Salut, salut. A plus, à plus. Ouais, à plus. A moins. A plus, à moins. Bon courage pour la semaine prochaine. Moi j'ai toujours pas encore rédigé mon planning pour la semaine prochaine déjà. Il faudrait que je le fasse dans ces prochains jours là. Peut-être ce soir. Il faut que je fasse de la rédaction. Voilà. J'ai une telle succession de semi-remorques au carrefour en face que j'ai cru que c'était un train qui passait. Oh, tu veux voir ? Voici, il a s'est passé là. Si j'en ai l'occasion, la semaine qui arrive, enfin dans la quinzaine, j'en ferais peut-être un clip parce que l'illusion était presque pas prête. Je peux profiter pour bloquer tout le monde sur l'autoroute. Pour laisser passer Dash. Bon, moi il faut absolument que je me trouve une zone de café. Mon lit est déjà bien revenu du jeu. Ce serait dommage d'avoir un accident pour somnolence à moins de 400 miles de l'arrivée. Il partit seul à un vrai café Dash apparemment. Il a bien raison. Je vais attendre tant qu'il y aille. Bah du coup, je vais aller en profiter pour aller au cabinet. Oui. Toucher ta grosse commission. Ah ah, c'est dégueulasse. Non, pardon. Il prie mon cabinet. Je t'en prie dans cette commission. Oh. Il y a des moments où je me fais mon autocritique et je me dis que je devrais m'efforcer de faire d'autres jeux de mots. Parce que je fais trop souvent les mêmes jeux de mots. Bon là, j'ai eu l'occasion du clavier cassé pour dire tu vas finir sur la douche. Ça, celle-là, je ne l'avais pas placé depuis un paquet de mois. Je suis content. Mais il faudrait que j'essaie de renouveler mon lot de vannes jeux de mots. Je suis d'accord. En tant que modérateur, comme je suis toujours là, je les entends souvent les mêmes jeux. Je ne sais pas que le dire. Mais c'est tout à ton honneur, mon cher Funfad, c'est que tu les retiens et que tu les rustices de ton côté. Donc, tu sais à quel point j'apprécie quand tu t'appropris mes jeux de mots et que tu arrives à les placer au bon moment. Pour moi, c'est un régal. C'est bien. Oui, c'est bien. Mais d'autres autres, c'est pas mon style à moi. Le BV est parti. Tout à l'heure, il fière fait. Non, c'est toi qui le fière, c'est rigolo. Mais ça fait pièce de théâtre. On va te faire un clip. Oui. Ça fait pièce de théâtre. Non, mais je suis revenu avec un café. Je ne suis pas parti pourtant. Vu que je n'ai personne pour me le faire. Enfin, après, les enfants dans la cave, ça ne compte pas. Tu joues à aller plus loin. Ah oui, bah oui. Non, non, récemment, non, j'ai trouvé un... Non, je ne peux pas faire parce que ça va faire polémique. Je ne peux pas le dire. Ah, 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 ah. T'as pas un Georges Clooney sous la main avec Waddell, cela ? Ah non, si j'ai un vieux monsieur chez moi, je pourrais m'inquiéter. Oh, mon Dieu. Non, non, il n'y a pas de personne. Non, non. Un vieux monsieur que tu pourrais t'inquiéter. Ouais, ouais. Oh, vous me rappelez que j'ai ma maman qui m'avait raconté un truc qu'elle a vu à la télé. Et je ne sais plus si c'était inspiré d'un fait divers réel ou pas, mais c'était flippant. En fait, c'était une famille en partie recomposée, mais qui était fâchée depuis longtemps. Ah oui, je crois qu'il y avait un saut générationnel. C'est-à-dire que les parents étaient fâchés avec les grands-parents, mais les enfants, eux, voulaient lier le contact avec leurs grands-parents. Donc, en n'écoutant pas les parents qui étaient fâchés. Et en fait, il se trouve que quand ils ont passé leurs semaines de vacances auprès de leurs soi-disant grands-parents dans leur maisonnée, ils ont fini par se rendre compte que jour après jour, dans les discussions, certes, ils ne s'étaient pas vus, ils n'avaient pas échangé depuis des années, mais il y avait des incohérences dans les récits, quand ils ressassaient les anecdotes familiales. Et en fait, le fait divers effroyable, c'est que le couple de personnes âgées n'étaient pas les vrais grands-parents. C'étaient des escrocs, des meurtriers de grands-chemins qui avaient buté les vrais grands-parents, dont les ossements avaient été retrouvés dans la cave, un truc comme ça, ou enterrés dans le jardin. Et ils s'en sont rendus compte que trop tard, quoi. Je ne sais plus si c'est une pure fiction ou si c'est inspiré d'un ferel. La meilleure dont ma maman me l'avait raconté, elle m'avait tenu en haleine, elle me faisait flipper. Faut me dire qu'est-ce qu'elle me raconte. Et pour venir, là, je t'as vu que j'avais à la route. Ouais, mais j'ai claxonné, j'ai attendu, j'ai jeté des pièces, mais tu n'étais pas là, alors je suis parti. Oui, t'as bien fait, Delphi, j'étais parti au petit coin. Ah. Point, point. C'est là qui dit, heureusement que ce direct est 18+. Oui, bah oui. Ça, j'ai jamais douté. Et encore, on peut ouvrir les vals, si tu veux. Non, 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 on les a suffisamment ouvertes. Gardez-en un peu sous le pied pour le reste de l'année. Oh, t'inquiète pas, c'est inépuisable. Est-ce qu'il sera... Est-ce qu'il sera 18 multiplié ? Aïe, aïe, aïe. Oui, j'ai envie de faire tous les jeux de MOOC. Ah, on arrive au Californie, c'est limité à 55. Oh. Oui, maintenant, on va plus rouler du tout. Tu sais qu'on voit que c'est 90, et c'est très proche de 88, j'appelle G5, qui correspondent à 55. Ouais, mais c'est très bas, tu vois, c'est... J'ai une histoire de repos de push. On roule vite, là. J'ai une guerre de repos. J'ai l'impression de ramer. C'est vrai. Parce que t'as des... C'est pas fluide. Tu râves ? Lilian 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 ? Qu'est-ce que ça va ? Tu me peux pas dire ça ? Ça ramait aussi, moi. Ça ramait en difficulté. Et non ! Tu me suis perdu. J'ai ramé... J'ai ramé ? Qu'est-ce que je raconte ? Le jeu ramé, mais du coup, moi j'ai baissé gratuitement. Est-ce que tu es dans un bateau ? Oui, je suis dans un bateau, je galère. Parce que ton jeu, il rame. Voilà, dans un bateau, ça. L'autre truc que je vais te dire, c'est que t'es pas obligé de nettoyer non plus derrière. Oh... Ah ouais, c'est pas moi ! C'était pas gay ! Bon, on aura tout fait, effectivement. Je voulais faire un truc, mais je trouve rien. Et puis, après, fais trop. Et avec les mains, ça fera plus. Attends, mais comment je fais pour rentrer, moi ? Ils vont avancer, c'est pas chez vous, là ? C'est là, mais... C'est là, mais... Il y a trop de trafic. Ah, mais tu vas sur la bande d'arrêt d'urgence, Nash. Il y a plus de limite de vitesse. Non, il y a plus de limite de vitesse. Voilà, j'ai plus de limite de vitesse. Mais il y a trop de trafic, les gens... Alors, Ifren, c'est gentil, mais... Tu veux que j'y aille ? Bon, j'y vais maintenant. Merci, mec ! D'accord, Sky est sorti du salaire toute route. Sur la sortie, moi. En un café. Le sage a dit merci, mec, je suis choqué. Comment ça ? Il y a un gars adorable qui m'a laissé faire ma manœuvre. Il s'arrête au bout de la boîte pour me laisser passer. Le fait que tu dis le mot mec, ça me choque. J'ai pas l'habitude de faire ça avec Amiel. Alors, quand tu me tiens ce discours, j'ai l'impression d'entendre mon neveu qui me dit Oh, tonton, ça fait trop bizarre de t'entendre me parler de friendzone, machin. Parce que je sais plus, il me parlait de... Une de ses amies avait pas voulu devenir sa petite amie, machin. Bon, des histoires de la vie, courantes. Une fois, il m'a sorti de là, le propos, mon neveu, il m'a dit Oh, tonton, je m'attendais pas à ce que tu t'emploies le terme là. Oh, il ose y voir, j'ai le droit de faire mon jeune, quand même. Oh, c'est bon. Toi, tu passes ton bas, t'as dit ? Ah oui, ah oui, je m'en parle pas à mon bac à sable. Ah, je réparais le... Mais c'est le dodo que je voulais faire par la réparation. Gold Sky s'est arrêté. Atterré sur le bac à sable. Ah oui, pourquoi il s'est arrêté ? Je suis parti, je me sens comme un mal propre, mais... Je l'entends pas. T'es toujours vivant, Gold Sky ? Visiblement, non. Il a eu un empêchement, je sais pas, il va revenir. Merde, somme de lance. Ah, il a eu peur celui-là. Non, là, c'est bon que je suis de retour. Ah, il est vivant. Il est vivant. Je sais pas ce que je dirais... Bon, bah, comme il y a un problème sur les muscles, on peut les remettre en route pour pouvoir les redescendre. Ah, c'est bien. 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 Je comprends ce que tu veux dire, mais la même chose que tu l'as formulé, c'est dérangeant. A lieu de boucher le circuitier. Ouais. Je crois que les gens, ils ont peur. J'ai menacé personne. Est-ce que je suis devant ? Ah non, je suis derrière. Faut que je recommence à la neuf pour faire un dodo. J'aime bien les tonneaux. J'ai l'impression d'être dans Nightlight. Là, j'ai vraiment l'impression d'être dans une parodie. Je suis dans un... Dans une espèce de McDo et je suis avec mon lance roquette. Oh mon dieu. Alors, attends. Je vais faire un dételage. Sinon, je ne vais pas y arriver. Je vais dire que je vais faire ma pause. Merde, somme de lance. Alors, valide-moi le dodo. J'ai quand même une sacrée remorque. Je dois l'avouer. Faut appuyer sur F8. Ça marche peut-être. J'ai trouvé que ça te fout de son marché. Et c'est L-T4 peut-être ? Non. Pas L-T4. C'est moche. F8 par L-T4. C'est moche. Qui c'est qui ? Qui c'est qui ? Qui c'est qui ? Qui c'est qui ? On a tous compris ce que ça voulait dire mais... C'est tellement classique. C'est tellement classique. C'est possible. Moi j'ai appuyer sur L-T4 et... C'est rien passé. C'est Bastos qui a fait Alt F4 le fameux jeu je crois. Il y a quelque chose de ça. Ah ! Oui c'est Bastos. Ouais, il s'y est frotté. Faut mieux le jeu. Avec Brio d'ailleurs. Il a réussi à le faire ? Oui, oui, je crois pas. Comme moi qui est encore là. Il a fait quelques vidéos. Il est en luck, Bastos, s'il nous écoute mais... Il est ici je crois qu'il a réussi. Un des deux modes en tout temps. Ouais. Mais il a eu le mérite de s'y frotter. Ah ! Et puis il y a Jump King dans les jeux de Maso. Il y a Aeroster qui a réussi à finir le Jump King. Parce qu'il y a d'autres épisodes depuis. Il y en a qui... Enfin bref, il y a eu d'autres épisodes de faits. Faut aimer le Jar, c'est spécial. Le Nours aussi s'y a été frotté. Je me souviens, j'ai l'apprécié un peu. Il faudrait que je me renouvelle un petit peu dans mes jeux aussi également un peu. Que je vais faire prochainement. Faut que je me renouvelle. On va les finir avant de les renouveler. Je ne te suis pas assez pour pouvoir te critiquer. Oui, je sais. Non, je sais que j'en ai plein à finir. Des fois, quand il y a des moments que je ne peux pas vraiment... Comme je dis des fois, je n'ai pas vraiment le temps de les faire ou que je n'ai pas envie. Et que des fois, j'ai bien fait un peu aussi de présenter un peu de nouveautés. Donc voilà aussi, c'est le but recherché. C'est parti, n'importe où. Va-y, 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 va-y. Ah merde, j'ai freiné trop. Vous allez voir, je pense pas. Pour réussir à sortir de là où je suis. Ou le virage alors, le virage, il était chaud le virage. General Balls, 55 miles, pareil, General Sac du 55 miles, ça me fait pousser les cheveux. Alors, je sais qu'il n'y a personne qui arrive, je m'annonce, ça vous fait sortir pour rien, Oh non, ils les perdent, alors ceux qui n'en ont pas, ça repousse. Je sais payer de ma tête, il m'a fait sortir de l'autoroute. Nickel ! Tu t'es fait avoir ? Ouais, j'ai fait avoir. Oh, j'ai réussi ma sortie. Oh, quel double. Il fallait pas sortir de l'autoroute ? Non, en fait, c'est le chemin le plus court, mais en fait, il va te faire re-rentrer sur l'autoroute juste après. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Non, moi, j'ai repris l'autoroute. Moi, j'ai continué l'autoroute. Ouais, mais mon GPS, il me dit le chemin le plus court, pas le plus rapide. C'est pour ça qu'il faut regarder le GPS, voir où est-ce que s'il te fait re-rentrer ou pas, comme ça, au moins, tu fais le tout droit. Ça n'a rien de sortir pour rentrer. Bah, exactement. Voilà. Bah, oui. Bah, oui, voilà. Allez, 360 miles, on y croit. Allez, pour 17 miles. 117 miles. On est presque. Ah oui, on est encore. Oui, on est bien toi, Los Angeles, là. Cool. On dit 8. Je vais vous croiser. Voilà, je vous ai rattrapé déjà. Je fais des mots croisés. C'est quoi ? C'est ta vue, Tango Sky. Des mots croisés. Ouais, t'as dit je vous ai croisés, mais j'ai compris, je fais des mots croisés. Non, non. J'ai dit je vous ai croisés. Ah, ok. Je vous ai croisés. Je vous ai tellement croisés. Ah, 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 ah. Pourtant, je parle bien français comme correctement. Je parle pas chinois ou je sais pas quelle langue. Je parle pas de langue. Ou je parle pas de verlan, ou je parle pas le dé, le patois. Oh, la mode du verlan. Il paraît que c'est une mode qui avait été lancée par l'aristocratie parisienne. Je sais plus, dans les années 90. Ou faire des airs roulés à la jetonneuse. Ah, c'est la prochaine. Moi, je sais plus, ça me rappelle des histoires de rêves culturels françaises. Oh, cet accident, cet accident. Ah, je croyais que c'était François Miquelant qui avait lancé la mode. Oh, c'est possible. C'est possible. Quand même dans une interview, il a dit je suis chez vous. Oui, c'est vrai. Exact. Exact. Tu as parfaitement raison, Fanfan. Qui venait d'être élu, il a dit je suis un président chef. Ah là là. Quand Merla on penchait. Il parlait pas des internet à l'époque. Ouais. On était à peine au modem. C'était les balbutiements de l'internet. Et encore, c'était plutôt réservé aux entreprises. Je crois qu'il y a un bug. Ma barre, elle veut plus bouger, elle veut plus monter, elle veut plus descendre. Je crois démarrer le jeu. Je crois qu'il y a un petit ordre d'attance. Il y a un petit ordre d'attance. Je vais peut-être le ranger sur ça. Oh, elle a passé les voitures. Je peux pas passer un petit ordre d'attance. Ça va. Ça roule. Ouais, ça roule bien pour moi, c'est cool. Ça roule. C'est correct, mais c'est juste que les mecs, ils avancent pas. C'est les américains. Eh ouais. Mais en Barnigues, sur la voie de droite, parce que ça montre très lent. Donc ça roule pas bien, en effet. Ouais, c'est vrai. Oui, alors... Attention, je te déplace Drakatsky. Oui, je voulais m'adresser à Funfan parce que je suis en train de me remémoriser des échanges qu'on a eu entre nous. parce que tu m'avais dit qu'on faisait l'épisode commenté on reprenait le 8 avril mais du coup tu m'as été contradictoire récemment, entre temps tu m'as dit que finalement on reprend ton épisode commenté sous un ciel d'acier le week-end prochain c'est ça Felfan ? en fait je me suis bourré, je pensais que quand je t'avais dit ça on était sur la dernière semaine du mois de mars le je me suis bourré en fait sur le 40 juillet si tu es disponible ce samedi on le reprend normalement ouais ok ouais bah ça fait un épisode commenté tous les 15 jours exceptionnel ouais c'est sympa ou alors c'était de la fatigue mais bien qu'Edgey nous ait répondu que ça n'avait pas à voir avec son moral qu'il était déprimé je trouvais qu'il avait vraiment une voix mollassonne aujourd'hui Edgey il semblait mou donc pardon de le dire mais ça n'avait que la fatigue il a peut-être la fatigue tout ça donc ouais c'est un peu de tout de toute façon de toute façon j'ai ralenti brutalement je ne savais pas où il fallait je crois que c'est la première fois que j'entendais Edgey avec si peu de pêche il faisait limite l'effet d'un jouet donc il fallait changer les pieds pour l'image mais ça m'a vraiment donné l'impression là au début ça allait mais c'est juste qu'à un moment il me dit il faut que j'arrête de jouer d'un ton triste ah Bastos qui nous met dans la confidence Edgey a dû avoir un examen type bac blanc qu'il a qu'il a éreinté d'accord merci Bastos voilà pourquoi ah oui donc il est ouais il est cumul de la fatigue ouais la terminale c'est terrible donc quand tu peux par le bac ça déconne zéro ouais oui Nachema tu vas nous dire ça dépend quel bac et quand tu es en vacances non 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 c'est un oui ouais ouais après je l'ai passé il y a 40 ans de ça donc c'est compliqué et quand tu es en vacances tu prépares le bac à sable oh pitié au secours non là par contre non c'est pas possible le bac à sable on a porté quoi pourquoi tout accepté non plus Je valide la blague N'oublie pas, on est de la même confrérie La confrérie des joyeux Luron Non, de la modération Et Nash t'a bombardé sur la route Ou quoi ? Les mecs ils n'avancent pas, alors moi je suis à la même vitesse Ouais, je ne sais rien La Macabière Ça balance Baston ce qu'il dit Dans Nash il préfère la Macabière Qu'est-ce qu'il s'est passé en... Merde A ceux-là on répondra à n'importe quoi Non, parce qu'il y avait une voiture D'un PNJ qui a Délibrément Ah, on n'est pas maître de son véhicule Monsieur Dragon Sky Non, c'est un véhicule d'un PNJ Non, non, pas d'un PNJ mais d'un I1 Je ne sais pas si c'est Ouais, il y a de la flotte avec de l'orange Ça c'est un coup de fun fan ça Non C'est comme ça J'ai 2% de dégâts Ouais, il est tout doucement à mettre son véhicule Non, c'est un IA C'était un petit véhicule jaune d'IA Bah t'es rentré dedans Non, est-ce que comme il y a eu un micro lag et ça a rentré automatiquement Ah, un lag, ok C'était pas ma faute de monter D'accord, tu connais un temps mais je veux dire autrement Bon, ça passe A cause de la seconde de décalage Bon après j'ai eu 5% de dégâts, c'est pas si grave Moi j'ai eu 2 Ah oui, c'est pour ça qu'il y a eu les dégâts Parce qu'en fait il y a le système entre les joueurs, c'est pas possible d'avoir des dégâts Mais s'il y a une voiture entre les deux, bah forcément S'il y a une voiture entre deux, entre nous deux il y a une voiture C'est vrai qu'il y a un peu de paysage J'ai une montagne qui a apparu subitement devant moi Alors, de loin ouais, ça arrive très calme en danger Ça fait bizarre Surtout dans American Truck Simulator, dans Retroque ça se voit moins Quand on joue, je passe Enfin, le jeu officiel et pas les extensions C'est plus ballonné L'Europe Bon, bah direction Alburkerk pour moi Bon, vu le carrefour, j'ai le temps de boire un danger Ah ouais, d'accord, le cuir fait un peu Est-ce que j'oserais le dire ou pas ? Maison close ? Qu'est-ce que c'est maison close ? Ouais, ouais, le cuir, comme il est comme ça Ouais, ça fait un peu... Ah, c'est une maison qui est cool Une maison close, c'est une maison qui n'est pas ouverte C'est sûr qu'on n'a pas les clés pour une clé Faut toujours avoir la clé dans la serrure, hein, c'est mieux pas ça Ça me fait penser, ça fait longtemps que tu n'as pas fait usage de moi Ah ouais, ça me manque Ça me manque les séances vivant de votre histoire On me l'a confisqué Oui, je confesse que le jeu de mots et l'association de l'idée était perverse Oui De passer de la maison close au fouet On me l'a confisqué Ça 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 me l'a confisqué C'est ça Merci Funfan d'avoir mis le doigt dessus Je n'en entendais pas moins de toi Je suis digital Ah oui, ah oui, ah oui, ah joli Digital, je suis digital Je me fais avoir avec les gâchettes de ma manette J'arrive plus à déclencher le pignotant comme il veut pour moi C'est dingue Bon bah visiblement, il ne faut plus perdre ses muscles qui m'énerve Bon sinon, on passait encore dans JTG La solution, tricher Après après on fait ouuuu Ah j'aurais vu s'il n'y a pas des codes Mais ça désactive tes succès par contre Ah bah alors pas de push Acheter un métro fait, attends L'usage de code désactive les succès Mais si loin le temps, on dirait pas de troupé Oui, sur PS2 c'était possible Donc voilà Mais si je fais le cas qu'on s'en foutait Alors on s'en foutait un peu Ah si, 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 si Attendez, ne bougez pas Ah, le plus gros jour de tricher c'est dans JT5 Parce que T'es obligé de refaire l'école de chaque fois Ça dure 5 minutes Ouais, parce qu'après l'Écosse c'était euh... Ça a vachement évolué sur JT5 Parce que... Ça c'est j'ai un peu avancé, c'est pour ce bazar J'ai un drôle de bug Ah il y a des bugs sur le site, voilà Ouais c'est bien ce que je me disais À 17h je suis mis en mission Ah c'est lourd aussi Ah c'est lourd aussi J'aurais fait la... Laissez-moi passer Pardon, excusez-moi j'ai coupé Pardon, excusez-moi j'ai coupé J'aurais fait Hideo Nouveau-Mexique Et là je pense que je vais faire Nouveau-Mexique Jusqu'à l'État de Washington pour le retour Oui Quasiment la même chose Qu'est-ce qui se passe avec la gestion des dégâts ? J'ai eu 5% de dégâts et j'en ai que 1% Bon bah tant mieux c'est comme si là c'était rien passé Je crois que j'ai fait une petite évaluation de dégâts Moi je suis à 0% Moi j'ai rien Ah t'as peur J'ai mis un peu en repos mon camion Tout à l'heure il faut que je pense à me télécharger En... Le... Me-Ton Man-Test 2 Parce que même l'NJ il m'a invité Ah oui Me-Ton Man-Test A vous rejoindre prochainement Donc au moins que je le télécharge Ce sera déjà 7-fait Pour les prochaines fois Il y a en un poste pour moi Ouais Ouais Il n'est pas trop dans ce cas Il n'est pas parti Il a fait une mission rapide Du coup il a été retourné dans son canut Directement à le... Le 8ème Ah ben c'est bon Je l'ai été à vous Ah t'es... T'es pas une... Tu fais pas une mission avec nous ? Si il a fait une mission avec nous Il a sélectionné mission rapide C'est bon je suis là Je suis avec mon camion Ouais t'es mis avec toi Ah ! Oh ben je vais choisir une mission Ouais... Ou t'étais un... Oui alors je rappelle comment ça marche le système de différents travaux en multijoueur Quand on prend on a 3 niveaux de... 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 De travail C'est le camion fourni avec la remorque fournie Ou d'autres propres camions avec la remorque fournie Ou juste notre camion avec la remorque fournie Ou juste notre camion et notre propre remorque Quand on prend le vernis on n'oblique de toute amener directement au lieu de départ et quand on prend le premier On a directement le camion qui est prêté plus la remorque prêtée C'est donc ce qui explique pourquoi un God Sky s'est retrouvé à le bout de la carte. Ça va, je vais pas râler, c'est sûr que j'ai gagné sur la franchise, c'est ça ? Ben non, c'est uniquement solo, parce que ça fait pas avancer le temps. En étant multijoueur, le temps, il évolue à la vitesse pour tout le monde, à la même vitesse. Oui, j'ai la voiture devant moi qui colle un peu trop au train de l'autre mort, il prend des risques. Si le gars pile et freine brusquement, il est mort. Ok, on laisse un conseil à choisir une mission. Au moins ? Oui, on t'a choisi une mission, vas-y, vas-y. Ok, ça marche. Non, ça roule. Alors, offre de traction. Alors, on va transporter encore des camions de Los Angeles pour aller à Phoenix. À Phoenix ? Attends, Phoenix, c'est pas la porte à côté, ça, Phoenix ? Ouais, Los Angeles, Phoenix. Los Angeles, Phoenix. Euh... on avait des gammes articulés exactement pas si j'ai pris mon propre camion je me suis embêté attend que je fasse pas n'importe quoi avec avec ce que j'ai avec john allez c'est parti il y en a pour 400 m a c'est la ligne droite en arizona d'accord attendez parce que la foule le prenne moi en premier il a passé au bon endroit de départ elle s'est non on est pas parti de phoenix si c'est phoenix l'autre sens non c'est phoenix la destination oui mais on n'est pas parti de phoenix oui on est à los angeles non pour l'émission qu'on a voulu faire à l'instant on n'est pas parti de phoenix on est parti ah oui oui je sais plus voilà on va aller en ligne droite alors que tout à l'heure on a fait une deux pieds on est sur des parties et moi c'est bon c'est atelier et là il ya pour 359 maïs pour moi j'y vais attention je passe un bâle vu qu'on est en fantôme donc on peut passer travers c'est plus pratique attention je te rende dedans sur toute la longueur pendant ce que tu dis c'est terrible c'est horrible apprécié l'expérience c'est honteux et je suis complètement choqué c'est à lé au moins 18 ans ici je suis pour m'amuser pour voir ce que te dit le jeu avec l'ananas je lui ai tiré une balle perdu on m'a dit c'est pas comme ça qu'il fait tu ne m'a dit à l'ananas je croyais je lui ai dit tranquillement c'est perturbé à à bastos 60 pas il s'apparaît courir ça me passe dans le cerveau direct tant que j'y pense je t'en parle bastos tu te souviens tu faisais sur ta chaîne le dernier épisode de la guerre des étoiles la chute de l'empire et il ya dedans il ya ma waifu j'aime bien là le personnage qui est tertiaire dans la guerre des étoiles mais que j'adore qui est la sœur de la nuit la sorcière de la nuit et d'entraîner le coup du dlc gratos qui est la suite est ce que tu penses le faire sur pendant parce que moi je suis curieux de découvrir la suite je la connais pas surtout que ça tourne autour d'elle donc comme je l'adore je serai ravi de voir ça parce que tu m'écoutes bastos je sais pas t'es peut-être occupé à faire autre chose mais pendant tu me répondras quand tu crois à bastos ah vous êtes loin ok vous êtes déjà parti oui mais vous êtes déjà attend pas à temps je me suis mis en arrêt sur une urgence là ok comment on t'attend à yoni mais comment ça se fait que j'ai mis autant de temps j'ai pris un énorme risque en guillant le stop mais j'ai pas du tout maîtrisé mon freinage ça a fait peur ouais marine je t'avais dit qu'il y avait un contenu additionnel qui était gratos pour la suite de l'histoire justement qui a axé sur elle et je sais pas si tu penses le faire c'était pas prévu mais alors attend ça y est je suis pris dans ma conduite du derrière vous je te lis juste à ce que d'ailleurs il arrive allez-y allez-y c'est parti on démarre merci mais pas de soucis si un dlc il est toujours gratuit attention à la sortie vous faites gaffe il y avait des véhicules d'enjeux en effet j'aurais plaisir de découvrir son arc narratif en ta compagnie bastos ouais les apparence c'est pas vrai ça moi je deviens florent je pense tu pousses le camion vas-y ah j'avais jamais vu cette couleur de véhicule à l'heure car c'est moche non je parle du du pick-up qui est juste enfin en face sur la gauche je suis sorti j'ai fait n'importe quoi le pick-up orange et blanc orange et colore juste derrière juste derrière d'un grand sky je crois que l'on est plutôt derrière toi il ya un pic et un petit pick-up orange et blanc attention la chicane s'appuie dépasse bon bah je me suis fait à chaque fois ce que je le verrai donc wow j'ai réussi à passer sans souci la chicane ah oui il est moche piquant en même temps il fait un peu gâteau on peut twinkies quoi d'un flambi mais en plus moche et en périmé il s'appelle françois non c'est pas non non françois périmé qui est le pauvre françois périmé à suivre ou pas qu'est ce que vous faites parce que vous arrêtez de le pick-up ou quoi le surnom de holland on regarde j'ai accéléré un petit peu je mette un peu plus de légal j'accélère je dépasse légèrement pas trop c'est 55 je suis à 50 seulement tu vas 60 ça peut aller aussi web et les amendes tu vois le radar il détecte là faut toujours être droit absolument ouais tout droit 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 c'est quoi donc le contrôle la bille carte et le estimation d'heure d'arrivée l'heure réelle du jeu à la remords qui coince je savais que j'avais de plus en plus de lag je sens que le jeu il a crash que tu es moins non c'est juste que tu es à une certaine distance de moi ou de nash pas moi j'ai aucun oui moi c'est hyper fluide banquier je sais pas ça fait des à coups le budget à l'heure qu'ils ont arrêté pas ça fait même en même en solo des fois parce que l'optimisation et le chargement sur toutes les zones doit ouais dans son cas pour ce qu'elle le qui dans ses pas cliqués qui s'apparaît l'upscaling non pas de ce qu'elle ligne comment s'appelle les objets qui apparaissent c'est clipping c'est qu'ils pédéping allez c'est clipping ok bah du coup le décor apparaît au fur et à mesure ça peut faire des petites saccades je pense que c'est ça le clipping il est horrible ah bah son simulateur il est pas mal fait mais il est pas mal fait d'un point de vue mais voilà le clipping il est horrible j'ai vu que c'est d'ailleurs pour le prochain patch qui est en bêta que ce soit d'ailleurs pour ATS ou pour ETS il y a pas mal d'optimisation des performances qui sont faites ah c'est bien ça alors précisément lesquels oui parce qu'il y a l'open bêta de la 1.47 actuellement et punaise quand ça va sortir sur ETS je vais m'arracher les cheveux à tour mètre à jour moi oh là c'est avec le pro mode là en contre oui avec le pro mode oui je sais que le pro mode oui ça va être chiant c'est 3h à tout réinstaller oh la vache si c'est que ça encore ça va mais c'est surtout que j'ai devoir attendre que tout se mette à jour en forum ah ouais comment je bloque la circulation parce que je me suis mis en forme de U sur la route bon j'ai triché un peu allez je ce pick up big olas la 1e 2023 je roule à fond sur la bande d'arrêt d'urgence ah mais c'est bien ça va tout droit là c'est nickel mais tu fais quoi dans Ronsky ? c'est que je roule à fond sur la bande d'arrêt d'urgence comme la 1e c'est pour vous rattraper mais non ah d'accord c'est la fête ah non mais ça devrait passer merde à l'été sur Sune night ronier j'aurais pu bien le chercher mais là c'est compliqué je fais une espèce de hula hoop oh oui oh oui ah 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 mais elle est donc là pour deux photos que j'ai attaure dans mon jeu qui as tu fait le sage mon dieu des bêtises je n'ai que des bêtises je sais que des bêtises j'ai dit la caméra extérieur je suis là tu peux faire une super capture d'écran Mais ça devrait passer, c'est assez souple, et regardez l'engin de mort que je ne sais pas. T'as toujours le pick-up à gauche. Attends, j'ai poussé le pick-up. Non, c'est moi à gauche, alors ne déconne pas Philippe. Philippe, dans ce que tu te caches ? Moi, je ne vais pas te louper par contre. Mais je sais que tu ne me louperas pas, alors... Surtout que j'ai plusieurs queues de poissons qui m'attendent. Mais non, par contre, on se dit par malheur, là, je vais prendre un accident. A cause de ça, par contre, là, ça va être payé direct. Je ferais un grand coup. Je me suis mis dans la nuit. J'ai une question, est-ce que ça a eu ? Avez-vous eu des amendes de pénalité de dégâts ou des trucs comme ça pendant cette session ? Moi, oui. Mais tout à l'heure ? Ok. Moi, j'ai eu aucune amende, donc je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé. Même les dégâts de tout à l'heure, je n'ai rien eu. La remorque, à un moment, je suis monté, comme je vous l'ai dit, sur la terre-place centrale à l'entrée d'autoroute. Et bien, en béton, ça n'a fait aucun dégâts quand j'ai terminé la livraison. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas pourquoi j'ai doublé Dragon Sky. Comment ça se fait ? Mais tu n'avances pas ? Il avance tranquillement. Ah, d'accord. Quand tu clippings, des fois, ça me fait un peu n'importe quoi, là. Ah, des saccades, tu veux dire ? Ouais, ouais. Je vais rester derrière Dragon Sky. J'arrive pas, mais si ça veut dire, c'est chiant. Si je prenne, ça fait un 2 secondes de décalage, et puis je vais te rentrer dedans. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je me suis mis dans la mouille ! Wouah ! Ah, puis pour rectifier mon erreur, vas-y, toi. Je ne vais pas trop rester trop près, sinon ça va. Si je me prenne brusquement. Ça va que ce n'est pas une finale que tu as bloquée, hein, parce que alors-là... Je vais m'arrêter juste pour voir ce que fait le sage. Bon, je ne vois suffisamment. J'essaie de m'extirper de ma... C'est assez confiant. Moi, j'avais fait une livraison à peu près du même genre, pour déclencher un succès que j'ai eu heureusement obtenu. J'ai dû m'y reprendre à 2 ou 3 fois, en recharger les sauvegardes, pour faire la mission. Ah, je vais rattraper le nage, en me mettant sur la bande à d'urgence, à toute vitesse. Attention, j'ai sûr. Et c'est une remarque articulée, le sage ? Oui ! Combien ? C'est le tour du quartier. Et à la prochaine, ce sera la bonne. Mais je reste en warning. Voilà. Oh ! Moi, j'ai aucune d'abord. Je sais pas. Non, mais je peux même pas faire demi-tour. Oh, faut que j'ai cherché de l'essence. Ah, c'est parti. Est-ce que je peux faire demi-tour dans les buissons ? Je peux aller dans l'herbe ? Je prends des risques. Ah ! Ah oui, il y a le mur invisible. Non, je peux faire... Non, GPS me dit que je peux faire le tour du quartier. C'est un peu large, mais je vais rester sur la chaussée, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Oh ! Qui maladresse ? Allez, on y croit. Le prochain tour, c'est bon. Faut vraiment prendre de l'amplitude. Oh là là ! Il y a 3 ans ! Attention ! Oui ! Ah, mais c'est fou ! C'est un peu, hein ! Non, mais elle est à la perpète, là. Ah, tu as rien touché, hein ! Ah, le fou que c'est ! Oh, le fou de frein, t'es miné ! Ouais, j'ai eu peur d'un seul coup, là ! Lille extérieure, ça va être galère. Je vais galérer, galérer, galérer. Là, je pense à... Ben, vu comme j'ai freiné, j'ai l'impression que là, les freins, ils sont bien rouges. Au moins qu'il n'y a que des plantes, là, je peux huit tuer. Ok, ok, ok ! Ah oui, je suis en train, je pense que ça va pas rentrer dedans, hein ! Allez ! Donc euh... 6.34 le galon, donc euh... Par rapport à une pression, ça fait euh... C'est un budget ! Allez, je prends très très large ! Bonjour, copain de l'air ! Allez, on y croit ! Allez, je prends déjà la voie opposée, c'est pas bien ce que je fais ! Ah, je crois que je prends à droite, c'est bien beau ! Bon allez, moi je fais demi-tour ! J'ai eu un flic derrière, donc j'ai pas eu d'amende, donc j'ai eu de la chance ! Qu'est-ce que c'est que cette route ? Eh ben c'est impressionnant ! Ça va ? Bon, c'est pas grave ! Ah, je suis go fast ! Je suis en mode euh... Il n'y a plus qu'à prier, que je croise personne en face ! Je suis un petit joueur ! Allez, c'est parti ! Voilà, je roule sur la route opposée ! Là j'aurai suffisamment d'amplitude pour pouvoir rentrer. Allez, on y croit, cette fois-ci, c'est la bonne. Rien que pour le plaisir, je vais avoir les sages. Ah, on peut avancer, on peut avancer. Alléluia. Manœuvre en vue extérieure, les sages. Non, non, j'essaye en cabine comme pour de vrai. Ah, d'accord. Je prétends pouvoir le faire. Allez, système de pesée, ça fait drôlement ralentir. Voilà, vous voyez la différence ? Là j'ai réussi. J'ai validé. Non, pas ça va. J'étais trop serré, trop court la première fois. Et je me suis mis dans la mouisse comme un grand pour rien. Par contre, visiblement, je ne suis pas dans mon emplacement, c'est bizarre. C'est bien loin de vous parce que je me suis arrêté à la station service et qui était encastré dans un fin fond de la campagne. Pas pour la campagne. Bon travail. Vous voyez, je ne suis pas super bien noté. Non, mais j'ai des malus d'accident. Ah oui, pénalité de dégâts. Mais je m'en sors bien. Wouuuuuh ! Eh bien, j'en aurais bavé de la livraison. Rien que sur la fin, puis l'accident tout à l'heure, terrible. En effet. Avec l'aquaplanning, je me suis fait avoir comme un bleu. Eh bien, avant de trouver une nouvelle mission, moi ce que je vais faire, c'est que je vais couper un l'encherement pour en faire un autre. Parce que sinon, ça fait trop long sur YouTube. Attention, une petite manip. Excusez-moi. Du coup, vous allez me voir momentanément en plein écran. Je...